Musique Bonsoir à tous. Les marches du 22 septembre 2020 ont été marquées par un comportement pacifique des manifestants qui ont battu en brèche la thèse insurrectionnelle qu'agitait le gouvernement pour interdire ces marches. C'est ainsi que s'exprime le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Dans un communiqué, le professeur Maurice Camteau affirme que les populations ont fait preuve d'un courage héroïque en sortant massivement dans les rues des principales villes du pays pour s'opposer à la poursuite de la guerre civile dans les régions anglophones et au maintien d'un système électoral inique au Cameroun. Cependant, le gouvernement estime que ces manifestations étaient plutôt un mouvement insurrectionnel dont le but était de renverser les institutions de la République. Selon le ministre de la Communication, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a échoué dans son plan d'instrumentaliser le fait ethnique et de mettre en danger le vivre ensemble au Cameroun. Alors que le professeur Maurice Camteau se plaint d'être séquestré dans sa résidence à Yaoundé et d'être victime de harcèlement répressif, le gouvernement révèle que le leader du MRC fait l'objet d'un examen approfondi auprès des instances judiciaires et déjà près de 600 personnes ont été arrêtées selon le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Dans un tel contexte sociopolitique, le Cameroun risque-t-il de sombrer dans un climat de terreur ou d'affrontements juridico-politiques entre l'opposition et le pouvoir en place ? Où en est la mutualisation des forces pour le changement, la paix et la démocratie au Cameroun ? Comment sortir de ces crises multiformes ? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour le président du Mouvement Agir, membre de la Coalition pour le changement, la paix et la démocratie, Christian Pendaekoka est l'invité de l'émission La Vérité en Face sur Equinox en télévision. Monsieur Pendaekoka, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nufélé, bonsoir, monsieur Babila. Je suis très heureux de vous accueillir chez moi. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette édition spéciale de La Vérité en Face. Je suis en compagnie, vous l'avez dit, de Jonathan Babila. Jonathan, good evening. Bonjour, Cédric. Merci, les viewers, pour nous rejoindre dans cette édition de La Vérité en Face. Monsieur le Président, vous êtes bienvenu dans le programme. Merci beaucoup. Tout le même pour vous. Vous êtes ici, dans mon endroit, donc vous devriez être bienvenus. Merci. Christian Pendaekoka, après les manifestations du 22 septembre 2020, le gouvernement affirme que c'est plutôt un mouvement insurrectionnel qui s'est déroulé durant cette journée et lequel mouvement s'est soldé par un cuisant échec qui n'a pas eu la mobilisation qu'attendait le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés. Est-ce que vous partagez ce diagnostic, ce constat selon lequel c'était un fiasco les manifestations que vous aviez annoncées pour le 22 septembre 2020 ? Non, c'est tout le contraire. Et le gouvernement fait plutôt de la propagande. Vous voyez ce que je veux dire. Premièrement, on est habitué à ça, à l'imposture du gouvernement. Si vous voyez l'arsenal répressif qui a été déployé avant, n'est-ce pas, des marches pacifiques qui étaient annoncées et que vous vous rendiez compte que les gens sont quand même sortis, les gens sont quand même sortis, malgré l'arsenal répressif, militaire, des engins de guerre que le gouvernement sort contre des populations, ce qui est déjà extraordinaire. Mais ce dispositif a été mis en place parce qu'ils avaient en face, disent-ils, un mouvement insurrectionnel qui était en gestation. Je vais y arriver. J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on annonce des marches pacifiques qui deviennent des marches insurrectionnelles. Dans tous les cas, si je veux faire une insurrection, je ne l'annonce pas. Si je veux faire un coup d'État, je ne l'annonce pas. Je crois que ce gouvernement vit dans ses propres contradictions et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Il est aujourd'hui installé face à ses échecs. Il est installé dans une sorte de panique, de panique générale, où, avec un leadership qui est fatigué, usé, éculé, n'est-ce pas, il leur faut trouver des boucs émissaires. Il leur faut absolument trouver des boucs émissaires. Et ce système a atteint ses limites. Et nous sommes là véritablement dans un enjeu de paradigme institutionnel. Mais je voudrais revenir sur la problématique des marches pour vous dire que, lorsque vous déployez de tels engins, n'est-ce pas, et que les populations sortent quand même au Cameroun, je dis bien au Cameroun, parce qu'on connaît, on sait habituellement comment les populations peuvent être timides, qu'on voit ces engins sortir, les menaces, ainsi de suite, et que les populations soient quand même sorties. C'est un succès extraordinaire. Mais vous avez appelé une plus grande mobilisation des populations. On a vu quelques personnes qui ont essayé à Ndokoti, à Doua la Troisième, et dans quelques zones dans la région de l'Ouest et à Yaoundé. Est-ce que cela peut être qualifié de succès ? C'est un succès. Vu l'appel que vous avez appelé qui concernait une plus grande mobilisation des Camerounais. C'est un succès. C'est d'autant que quand vous voyez le leader d'un soi-disant petit parti politique, c'est comme ça que M. Billard a qualifié le MRC de petit parti politique. Dites-moi, quelle était la raison ? Qu'est-ce qui peut justifier qu'un petit parti politique vous fasse autant peur au point d'aller séquestrer son leader avec des engins de guerre ? Vous aviez peur qu'il ne sorte ? J'imagine. Et s'il sortait, vous étiez en train de redouter ce que ça ferait comme Marie humaine derrière lui. Il faut me l'expliquer. Un petit parti politique, vous séquestrez son leader avec des engins de guerre. Et la veille, la veille, vous arrêtez le trésorier de ce parti qui est justement venu là parce que vous étiez en train de chasser les Benskinners à une heure du matin. Maurice Campto m'appelle pour me dire que tu vois ce qui est en train de se passer chez moi. J'ai dit non, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, mais ils sont venus, les policiers sont venus, ils sont en train de chasser les jeunes gens qui font souvent la garde de chez moi. Et ils sont même montés sur le corps de l'un. Et j'ai dit, ah bon ? Je regarde, j'appelle Foguet. Foguet me dit qu'il est déjà sur le terrain. Et il me dit, non, ça va aller, je vais discuter avec eux. Il croyait que ça allait aller. Mais en fait, il ne savait pas qu'il allait être interpellé. La veille de la marche. La veille de la marche. Donc, vous prenez comme ça des leaders qui devaient organiser la marche et si vous l'avez décapité, moi-même, je peux me rendre chez Maurice, n'est-ce pas ? Comme cela était convenu. Et naturellement, ne pouvant pas m'y rendre, il m'aurait certainement arrêté quelque part en route puisqu'on est pratiquement voisins. Et vous appelez ça à un échec, c'est plutôt la peur-panique qui habite ce régime. Et je dois vous dire que je souhaiterais qu'ils fassent un sondage indépendant, un sondage vraiment indépendant de l'opinion, de l'opinion des Camerounais par rapport à ce régime. Je pense qu'ils seraient très étonnés des résultats de ce sondage, y compris dans leur propre rang. Y compris dans leur propre rang. Mais le plus extraordinaire, c'est également de parler de marche pacifique et de convertir ça en mouvement insurrectionnel. Quelle est la différence concrètement pour que les téléspectateurs soient édifiés ? Vous parlez de marche pacifique, mais le gouvernement y voit un mouvement insurrectionnel puisque l'objet de cette manifestation était l'appel au départ du président de la République. Sur ce fait-là, le gouvernement estime que ça, c'est vouloir renverser une institution qui a été démocratiquement élue au Cameroun. Que répondez-vous ? Je suis, encore une fois, je suis très étonné. Lorsque M. Biadi, je voudrais, il dit ça il y a 30 ans, devant un journaliste français Yves Mourouzi, je voudrais qu'on se souvienne de moi comme du président qui aurait apporté à ses compatriotes la démocratie et la prospérité. La prospérité, oublions ça, c'est la misère et la galère, comme vous le savez. Maintenant, la démocratie, tout au moins, ce que vous avez là, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer. On peut pouvoir dire que je ne veux plus voir de ce président. Vous avez la liberté totale de le dire. En plus, le Cameroun a signé les conventions internationales qui concernent la protection des droits humains, des droits civils et des droits politiques. Ça veut dire les conventions qui concernent la liberté d'expression. Je ne vois pas comment le Cameroun, les autorités, violent elles-mêmes les conventions que le Cameroun a signées. Parce que s'il y a vraiment des agresseurs, ce sont ces autorités. Et ça, ce propos insurrectionnel, moi, si j'étais à la place de M. Biya, je serais très inquiet. Je serais très inquiet que les gens soient habités par la phobie des insurrections parce que chaque fois, ils disent toujours dès que vous voulez sortir pour des marches pacifiques en main nue, n'est-ce pas, ils évoquent les insurrections. Et de proche en proche, ils vont poster comme ça un jour des chars à côté de son palais et prétendent qu'ils étaient en train de lutter contre M. Camteau qui est chez lui tranquillement alors que c'est eux qui veulent faire un coup d'État. Non, mais excusez-moi Jonathan, c'est eux qui veulent faire un coup d'État. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est eux qui véritablement sont en train de fomenter dans leur esprit un coup d'État. Sur quoi vous basez pour arriver à une telle analyse ? Sur quoi eux ils se basent pour dire qu'on voulait faire une insurrection ? Sur quoi eux ils se basent pour dire qu'on voulait faire une insurrection ? Oui, go ahead. Seconde March vous disait que un fire ou un spark producés un spark producés un fire. Oui. C'est ce n'est pas pourquoi le gouvernement est saying que vous avez un agenda de de déstabiliser le stage ? il n'est pas un agenda qui est ce n'est pas ce que je veux dire c'est exactement ce qu'ils ils ont en leur mind et vous s'être très careful avec ces les 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 parlent d'insurrection et parlent d'insurrection et maintenant ils tentent de transforme un peaceful protest into un aborted coup. Can you A peaceful protest that was overthrown the president of the republic The intention was not to overthrow this were peaceful protests people marching naked hands with no weapons and actually you cannot carry out the coup kind of telephoning someone that I'm going to carry out the coup have you ever seen a kind of coup that is pre-announced by the one who's going to carry it out so how should I carry out a coup just by announcing it now maybe they are not able to read in my mind what is in my mind you see what I'm trying to say when I say a spark produce fire and then tributary river is because a kind of this is a dynamic a dynamic we start slowly and is kind of reversible and I was talking about the mind of the people I was talking about the concentration of the people I was talking about Cameroonian that because usually they were not ready to stand up for their own rights but now they are ready and slowly and gradually they're standing up for their own rights they're rising up to say no enough is enough we want to have a better life this is what I was talking about the spark that is going to produce a fire in terms of you're talking about young people in particular Cameroonian in general who are said to have become conscious of their place in society and what they need to do to bring about a change but government authorities think that it was a huge failure for you because it was just a meager percentage so when you're talking about people who have gained consciousness who are you referring to the meager percentage I listened to a journalist on state media saying that just 1% of the population came out did you see the kind of repressive arsenal that those people get out the kind of weaponry that were out just to threaten people to terrorize people and despite that you can see some people getting out you can see them saying that enough is enough understand what I mean and I tell you Mr. Bia has qualified this was a qualifier he has qualified CRM of a small party and you go and kind of sequestrate the leader of that party what were you afraid of where were you fearing of a small party is leader is just sitting in his house and I clearly think that if they were able to get some arms and weapons in our houses many of our houses they could have put those arms and have now the pretext that those people that clearly they want to have innocent weapons je vais le dire en français pour que les spectateurs francophones comprennent s'ils avaient la possibilité de mettre les armes dans nos maisons n'est-ce pas ils l'auraient fait s'ils avaient la possibilité de mettre que ce soit chez Maurice ou chez moi-même ou l'un des leaders de moi ils auraient certainement mis les armes là-dedans parce qu'ils sont en train de chercher un prétexte n'est-ce pas pour dire après qu'on voulait mais c'est fallacieux il y a nothing to do with the reality but the reality is that this was successful actually because what 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 today looking at the present security context of Cameroon today the authorities are saying that there is need to take such actions in order to preserve public peace and stability because such a move could degenerate to a chaotic situation but they are not able to subdue to control northeast and southeast regions for almost four years and and southwest region in the anglophone regions you know the small strike that just started as claims from lawyers and from teachers because of the careless nature of this regime and leadership they are not able to really subdue it and for almost four years this small strike has kind of escalated to become a non conflict claiming more than three thousand death more than five hundred thousand village burn down more than one million people displaced internally and externally and those people people are giving lessons they want to lecture they cannot lecture and those people are talking about vivre ensemble que nous étions en train de menacer le vivre ensemble mais qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a causé la crise dans le nord ouest et le sud ouest justement c'est cette absence incapable de rejeté votre projet parce que vous avez instrumentalisé le fait ethnique et mis en danger le vivre ensemble à travers votre projet insurrectionnel mais je suis très désolé de cela ce régime a essentiellement deux moteurs lesquels la haine tribale la haine tribale et la corruption et je vais vous expliquer comment justement d'abord c'est la haine tribale comment fonctionne ce moteur le moteur c'est eux qui attisent c'est-à-dire qu'ils attisent la haine interethnique vous pouvez le voir à travers les soutiens qu'ils font à certains types de médias pour justement attiser la haine tribale vous pouvez le voir à travers vous savez le régime il fonctionne comment regardez bien ce que je vais vous dire il y a je vous ai dit le paradigme c'est la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne c'est-à-dire celui que j'ai appelé l'homme-dieu et bien l'homme-dieu qui n'est pas dieu tous les pouvoirs sont concentrés dans ses mains sans système de contre-pouvoir et vous allez voir la deuxième personnalité du Cameroun c'est-à-dire la deuxième personnalité du Cameroun monsieur Niat il ne peut aller que dans son village pour que les gens comprennent bien ce système c'est très important vous me pardonnerez de prendre deux minutes pour vous l'expliquer parce qu'après il faudrait que je voudrais que les Camerounais comprennent ce qui se passe et ce qui va se passer vous imaginez un système où tous les pouvoirs et c'est ça l'explication de tous les autres mots du Cameroun parce que c'est un système qui ne se regarde que le nombril son ADN c'est de se regarder le nombril tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne le pouvoir exécutif il contrôle l'administration il contrôle l'armée il a même eu la fantaisie de se faire une milice personnelle c'est-à-dire le BIR et il a changé le nom de la garde républicaine en garde présidentielle tout ça c'est pour lui il contrôle le BIR a été considéré comme un segment de l'armée camerounaise professionnelle qui a permis de lutter contre l'insécurité transfrontalière au Cameroun de mettre en déroute Boko Haram et également de sécuriser la partie est du Cameroun comment pouvez-vous dire aujourd'hui qu'il s'agit d'une milice alors que c'est une composante de l'armée camerounaise qui est valorisée au quotidien c'est pas une composante de l'armée personnelle c'est une milice personnelle à la possession du chef de l'état et la transformer bon vous avez c'était la garde républicaine elle a transformé ça en garde présidentielle mais vous me permettrez de continuer ma démonstration parce que le législatif et le contrôle totalement comme vous le savez et le système judiciaire qui contrôle monsieur Biar est la loi il est la loi il est la loi il est la justice il est la justice si vous êtes excusez-moi excusez-moi I'm not finish yet si vous êtes contre lui mais vous êtes hors la loi et c'est ça qui est en train de se passer mais maintenant ce que je vais vous excusez-moi sinon il n'arrêterait pas les gens de manière arbitraire mais j'ai continué ma démonstration que lorsque vous voyez par exemple la deuxième personnalité du Cameroun elle ne peut pas parler sur l'étendue du territoire elle ne peut parler que dans son village lorsque vous prenez monsieur Kavaillé vous ne l'avez jamais vu parler aux jeunes gens ailleurs elle ne peut parler que dans son village en fait en fait en fait à ce système à cette gouvernance tribalo-dépendante c'est-à-dire qui dépend essentiellement des tribus où il a renvoyé chacun dans son village chacun est renvoyé dans son village vous vivez à Douala depuis des années le jour où vous voulez être député on va vous renvoyer dans votre village c'est exactement ce qui se passe vous voyez les gens qui sont là depuis des années quand ils veulent aller député on leur dit rentrez dans votre village qui fait la haine là ? qui attise la haine ? mais je vous pose la question le gouvernement a criminalisé le tribalisme à travers une loi qui a été adoptée il y a quelques mois est-ce que ce n'est pas une preuve de la volonté politique du chef de l'état de lutter contre le tribalisme ? il a fait plusieurs fois des messages pour appeler à ce que la tribalité soit apportée à la conscience nationale et que les Camerounais forment une véritable identité nationale on aurait fait ça autrement si vous regardez aujourd'hui par exemple tout le système financier du Cameroun l'autorité financière du Cameroun sort du sud la place qu'on avait comme vice-gouverneur de la banque centrale qu'elle sort du sud la personne sort du sud le directeur national de la Béac sort du sud le GIMA que la personne qui a sa sort du sud ça c'est quoi ça ? mais elles peuvent avoir été nommées pour leurs compétences est-ce que sur le plan de la compétence elles n'ont pas la possibilité d'être à ces postes importants et stratégiques j'aurais bien aimé que le système de mérite soit vraiment installé ça je ne vous ai donné qu'un petit exemple pour édifier pour édifier les populations qui d'ailleurs ne le savent pas mais il y a d'autres Camerounais dans les autres régions du pays qui sont au sommet de l'état qui accèdent à des fonctions importantes et qui peuvent gérer les affaires publiques certainement monsieur Nkwete qui est secrétaire général du RDPC et qui ne parle d'ailleurs pas vous avez parlé de la deuxième personnalité du Cameroun qui est président du Sénat et qui vient d'une autre région vous avez parlé du président de la Fondation nationale qui est de l'extrême nord du Cameroun on voit bien que le chef de l'état veut même suppler un système d'équilibre régional absolument est-ce que pour vous ce système tel qu'il est pratiqué pose problème absolument le président du Sénat il est tellement il est tellement loquace que vous l'entendez à 5000 km n'est-ce pas il s'exprime tout le temps le président du Sénat je veux dire vous voyez ce que je veux dire il s'exprime tout le temps le président du Sénat il est voilà vous savez il vient d'une autre région il s'exprime il dit ce qu'il pense et ainsi de suite de la même manière que le président du Parlement il s'exprime il s'exprime sur les problèmes du Cameroun il s'exprime tout le temps le système est bien équilibré mais j'avais pas fini ce que je voulais vous dire le deuxième moteur plus moi je je ne fais pas avant de aller au deuxième vous êtes accusé le gouvernement de promouvoir vous êtes de gouvernement is promoting tribalism absolutely using tribalism as a tool to maintain the the power in the hands of some persons but on the other side the CRM political parties also accused of the same crime promoting tribalism and some are now citing or quoting the president of your political party professor Maurice Camto in front of the you make a mistake I'm a political ally right someone not putting professor Maurice come to in one of his statements which he made in front of the Constitutional Council after the 2018 presidential election which he said that if there was a competitive examination to become a moon indigent he will write to become a blue indigent they are putting that really or rightly that was thinking that the CRM there was his allies that was so promoting tribalism that were the ones that were exactly to say that the system is so much tribalistic you know and kind of South oriented and bully oriented that if there was a contest it would ever save to pass that contest that were to write contested to be that it was to see the right the other way around and they were accusing him but he was just trying to tell you this is a system which is so much a trivial dependent and this is the idea and all the other side so let me come to the second in the second because actually I just gave the position in the central bank or the monetary authority coming from one region and then the the only position we enter a bank that was governor coming from the same region for the south then the national director of the central bank coming from the same region then we have an affiliate called G mark coming from the south the same region and and Cedric was telling me that maybe the it was based on merit I would have liked to see it that it was based on merit you know if the system was busy Mary you could have learned it long time ago but unfortunately this is only case is live made. Maintenant si vous regardez continuez à regarder la distribution je n'ai rien à vous apprendre dans la distribution des positions que ce soit les postes publics les postes du directeur général il est même arrivé un moment où les gens ont commencé à dire mais pourquoi on n'emprisonne que les gens de la même région ce qui concerne les entreprises publiques on était bien obligé de leur dire que mais attendez si les directeurs généraux viennent de la même région qu'est ce que vous voulez qu'on dise l'a cru qu'ils peuvent l'être. Qu'est-ce que vous rapprochez concrètement à ce système de nomination et de et de promotion au sein de l'administration publique ? Parce qu'il n'est pas basé sur le mérite s'il était basé sur le mérite on le saurait et vous n'auriez pas les résultats que vous avez là les résultats sont catastrophiques sur tous les plans la déliquescence économique et sociale je ne perds pas le nord je reviendrai sur le deuxième moteur tout à là la croissance est complètement finie je vous ai dit un jour que en 1985 pour que vous mesuriez jusqu'à quel point le Cameroun a régressé le PIB par habitant du Cameroun était de 1800 $ celui de la Chine était de 758 $ celui de la Chine en 1985. En 2018 le PIB par habitant du Cameroun est tombé à 1400 $ celui de la Chine est tombé pratiquement à celui de la Chine est monté à 8000 $ pratiquement il est devenu presque cinq fois le PIB du Cameroun naturellement quand je prends le pays comme la Corée du Sud le PIB du Cameroun par habitant du Cameroun était supérieur à celui de la Corée du Sud aujourd'hui celui de la Corée du Sud est monté n'est ce pas de multiples fois et les inégalités ne font qu'augmenter le taux de pauvreté n'a pas bougé il est de l'ordre de 38% c'est à dire que celui-là bouge un peu c'est les deux points mais parce que la population a augmenté le nombre de pauvreté a augmenté et en fait c'est ça qui fait le terreau n'est ce pas le terreau propice au recrutement de beaucoup à rames ainsi de suite les inégalités sociales les injustices il ya une aggravation des inégalités une aggravation des injustices n'est ce pas et aujourd'hui série sur le gâteau on a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest qui menace le pays d'implosion voilà 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 le bilan revenons sur ce deuxième moteur qui permet aux autorités selon vous de pouvoir mettre sur pied ce système que vous dénoncez de quoi il s'agit quand vous parlez d'un deuxième moteur sur quoi ça soit les autorités sur quoi ça soit le gouvernement concrètement pour mettre ce système que vous dénoncez le deuxième moteur c'est le plus grave d'ailleurs c'est la grande graine de la corruption c'est la corruption que le gouvernement utilise alors really comment government be using something that it is fighting for several years it is very fighting correction with the oppression spider hawk and ways of writing it putting people in jail there are many government officials who are today in jail so how can it be using something that is fighting it's not fighting it actually if you let me just finish my explanation and you understand what I'm trying to say deuxième moteur sur la corruption et justement vous comprenez que c'est parce que lorsque vous résistez à cette corruption vous devenez un problème pour ce gouvernement qu'est-ce que le gouvernement qu'est-ce que ce régime fait et quand je parle du régime dans un régime qui est qui repose sur un seul individu vous comprenez que cet individu joue un rôle important sur la corruption n'est ce pas dans la corruption vous voyez vous allez voir que de nombreux partis politiques par la corruption ont été phagocytés ont été phagocytés ne peuvent pas s'exprimer je vais pas les citer vous les connaissez et le régime fait comme ça il essaie de vous corromper si vous acceptez c'est bon vous êtes phagocytés je vais pas citer les partis politiques vous les connaissez lorsque vous résistez vous devenez un problème lorsque vous résistez à la corruption vous devenez un problème et en réalité le mrc et ses alliés deviennent un problème aujourd'hui parce que ils ont résisté à la corruption moi j'étais au palais j'étais au palais j'ai depuis dix ans moi je suis comme je vous ai dit j'arrive j'arrive au palais ce qui m'intéresse en arrivant au palais c'est le développement du cameron et c'est ce qu'on me présente que nous les projets sont en train de traîner ainsi de suite vous en êtes un spécialiste vous pouvez nous aider ainsi je dis à monsieur billard que bon voilà je fais un nom je dis essayez de créer il faut qu'il faut pas essayer il faut créer une espèce de comité de veille stratégique à côté de vous pour qu'on puisse suivre les projets de manière que s'il ya des dérapages qu'on puisse vous les signaler immédiatement et que dans un régime hyper présidentiel que ça puisse être corrigé j'ai passé huit ans au palais je l'ai pas vu et naturellement vous l'avez peut-être oublié cédric lorsque en 2018 au mois de juin juillet quand vous m'avez fait l'interview et que je vous ai dit que je soutiendrai pas monsieur billard la prochaine élection à partir de la position que j'avais j'étais au deuxième état je l'étais au troisième c'est assez rare dans ce pays quand je dis ra c'est même inédit des gens qui font ce que j'ai fait là conseiller du chef de l'état au cameroun avec ce que vous pouvez imaginer que qui qui comme vous qu'on vous donne mais vous dites non parce que je l'avais pas accepté il voulait me donner un logement j'ai dit je veux pas de logement ils ont voulu me donner une indemnité de logement j'ai dit je veux pas l'indemnité de logement je suis chez moi depuis 30 ans et donc et d'autres et d'autres émoluments comme ça j'ai dit j'en veux pas je suis ici la venue pour les camerounais je vous répète que c'est les jeunes gens qui m'intéressent et quand je vois que ça ne va pas je vous ai dit quelque chose quand vous m'avez fait cette interview vous étiez là avec mimi me faut je vous ai dit le monde va très vite et malheureusement le camoune va trop lentement et que ce décalage entre un monde qui va très vite et le camoune qui va trop lentement est un problème et j'étais assez libre pour ne plus soutenir ce système et vous voyez s'il c'est facile pour eux dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux c'est à dire pas le système de tout ce qu'on vous offre à plus la corruption n'est ce pas je n'ai pu utiliser mon mon ma position à faire du trafic d'influences vous êtes suffisamment mûr pour savoir ce que je vais dire je n'ai pas fait j'ai dit je ne soutiens pas ce système ce qui m'intéresse le développement je ne le vois pas et j'étais j'avais critiqué ce système de l'extérieur et maintenant j'étais à l'intérieur beaucoup de ces ministres qui parlent aujourd'hui n'était pas ma position d'observation j'ai dit j'étais dans le cockpit de l'avion cameroon et je pouvais bien l'observer à travers tous les paramètres c'est d'autant que lorsque j'ai démissionné de la s indien en 91 j'avais pas 40 ans j'ai créé mon cabinet de consultance internationale j'ai travaillé dans plus de 25 pays d'afrique et des caraïbes par le monde que ce soit pour les organes différentes organisations internationales ma quête a toujours été pourquoi c'est un pays se développe et d'autres ne se développe pas et j'ai deux et j'ai j'avais déjà des réponses à cela donc quand quelqu'un comme femme et donc vous dit qu'il veut faire il veut un débat un débat chiffré peut tenir sur les chiffres mais avant d'arriver dans les mégawatts et les mégawatts et ainsi de suite il va faire comment christian pédécoque avant d'arriver à ce débat entre le rdpc et le rc il y a su la question relative à ces manifestations où nous sommes pour le moment est ce que vous avez le secrétaire de la communication du rdpc je vous en prie indique vous accuse d'être des anarchistes champions en intimidation et défiance de l'autorité de l'état que vous êtes passé mettre dans la provocation pour qu'il y ait une répression et ensuite vous instrumentalisez la répression pour alerter la communauté internationale est ce que c'est votre stratégie je ne sais même pas si c'est ce que c'est qu'un anarchiste toute ma vie durant j'ai tout ce que j'ai fait j'ai construit des projets j'ai fait des choses plein de choses au cameroun et ailleurs c'est pas un anarchiste qui le fait je sais pas si c'est ce que c'est qu'un anarchiste j'ai la tête d'un anarchiste mais les manifestations avaient été interdites par le gouvernement mais néanmoins vous avez maintenu ces mouvements de protestation comment expliquer cela est ce que c'est cela qui pousse le rdpc à vous qualifier d'anarchiste n'est pas cela c'est parce qu'ils ont peur c'est la peur je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui le seul parti et je dis la coalition le ma c'est ses alliés qui atteint les fondations de ce régime c'est ça parce que tous les autres partis ont utilisé l'armée de la corruption pour les phagocytés et ils sont silencieux vous l'observez bien et même c'est aussi grave que lorsque un membre d'un parti politique sort pour par exemple dire qu'il faut examiner le cas de la crise anglophone au parlement vous vous imaginez il est pratiquement frappé des communications dans son propre parti alors que le problème de cette du noso du nord-ouest et du aurait pu être opposé au parlement c'était l'endroit et vous avez imaginé qu'on a refusé qu'il soit dit et on nous accuse d'anarchie on n'est pas du tout anarchiste on veut résoudre les problèmes du cameroon mais le cas de la voie vous avez besoin de trouver des solutions pour le problème de Cameroun les personnes qui sont closés au CPDM qui sont closés au gouvernement qui sont en gouvernement pensent que le seul live wire pour le CPDM ou plutôt pour le CRM et ses alliés aujourd'hui est ce qui est le cas de l'unconvention politique, street protest, violation de la loi, violence. Just because we are no more in democracy. Normally if you were in democracy as Mr. Bia pretend to have brought democracy to Cameroon we should have found a venue to express ourselves. The number of propositions the way you were doing it you saw Mr. Macron in France when this outburst of gilets jaunes you know when it's happened there what did he do it call all the political party to sit around the table and discuss about the issue of France at that very moment because that one was a critical moment. Have you seen have you ever seen Mr. Bia as the head of state convening all Cameroonian form I mean all the party or the political and the leaders of the party politics to sit down and and discuss about the issue of Cameroon. I even think that this when this The Prime Minister has been making consultations. Political parties, religious leaders, civil society leaders. No, no, no. This is not it. You cannot just do it by proxy. You cannot just do it by proxy. Especially because when you find the kind of epicentralization of the presidential, the epicentralization of Cameroon. And I would say the place that the with all the concentration of powers in the hands of an individual with our system and check and balances then you can imagine the position of Mr. Bia over here. To the extent that his own secretary is more powerful than the Prime Minister head of government. You spend your time saying that Prime Minister head of government. He just he just leaves service. He just leaves service. Because when you spend time saying that Prime Minister head of government and the Secretary General of the presidency is much more powerful than the Prime Minister. You just question that one. Are you joining those who are seeing that the Prime Minister is a toothless bulldog? Are you joining that school of thought? Yeah, it's a puppet. I mean actually what power does he have? What power does he have? He has no power. He has no power. He cannot. You saw it on a daily basis. Even last time, the president, what's happened is that the Secretary General of the President has kind of written to the Secretary General of the Prime Minister office to say that, you know, the President has instructed the head of government, the Prime Minister, to kind of carry out the new programs for development on the Far North. Could you see that system? Could you see that kind of formality? You, the Secretary General of the Presidency, writing to the Secretary General of the Prime Minister office for him to inform the Prime Minister head of government that the head of state has instructed him to carry out the program of development for all the North. Can you see that system? What does he represent today? What does he represent today? I mean, it's not the first plan of emergency that we did. We have done multiple, which we have never done an evaluation. And, of course, I remember one who did it in 2015. Like, there are my guys who are there, I made a note where I said, but this plan of emergency that you are in 2015, it doesn't serve as well. Because we came to make a budget triennal. Now, you make a plan of emergency in 2015, but in this plan... You know, when you make a plan of emergency, it means that you want to put in place a quick impact, you know, a quick impact. Or, in the plan of emergency in 2015, if you see it, you have there in the construction of the barrages. A barrage between the time of gestation and the time of construction, it does at least five years. So, it could not be a plan of emergency. It was just an opportunity to get out of the money, and it's what I told you, that it was going to lead to a debt absolutely incredible. And it's what led to an emission of obligations at this moment, which we cost extremely cheap, because we had about 750 billion dollars of francs CFA at a rate of 10%, while the Saudi Arabia Saudis, at the same time, obtained five times this amount for 2% of interest. The difference between 10% and 2% of interest shows simply, n'est-ce pas, the risk that was attributed to Cameroun. But I will tell you, beyond that, what is happening to Cameroun? What is happening, just like that? What is happening? I just explained the second system, because the MRC and its allies are the only ones who resist to this system, so they are all the fundamental system. And what is happening to Cameroun, they do not know. And that the Camerouns know that they will know, because they will know that tomorrow they will accuse us of what is happening. When you are like what they do, with the repression, a state of non-right, a state of arbitration, the international community is not. You will not have any investors. The investors will not come here. Because the Cameroun will be considered as a very high risk. A very high risk, and the investors will not come here. And if you are looking for... But at the moment where you are saying, the agency of the promotion of the investment does know that there are many economic operators who have been in the port of Cameroun in the sector mining, in the sector agroalimentary, and who want to invest in Cameroun because it is an economic destination privilege. It is extraordinary. They said that they wanted to justify the port of Cribi by the investment mining. I believe you have already said that when they wanted to do the port of Cribi, I believe that Moutazé, who was the minister of the economy at this moment, was in 2009, he made an study while the port of the port of Cribi was at the moment at the time of 9 million tons, even less, between 7,5 and 9 million tons in 2009. This study force the conclusion is that the port of the port of Cribi should be projected to be around 12 million tons. So, you force, in the study that was commanded, that the port of the port of Cribi would be justified in 2015 at 35 million tons and would justify the construction of the port of Cribi. And you see well that, today, they have made a note to Mr. Biya saying that if we continue the port of Cribi for 400-500 million tons of CFA in the endowment, we will arrive at a situation where it will be the salue before the endowment. The project mining will not be there. It is to say that the project of Ferdunbalam will not be there. It will be 35 million tons of minerals to transport, because this project has two fronts, 20 million tons of minerals from the Congo and 15 million tons from the Cameroon with a chemin to make 600 million tons. It is necessary. There was a project of Rio Tinto Alcan that would make 1 million tons of aluminum and to make 1 million tons of aluminum, it would make 3-4 millions of tons of aluminum. And associated to this project, we made two barrages. The barrages of Sombengue, 1 100 MW and the barrages of Grand Gaudi, 1 100 MW. So you have about 2 200 MW for these two barrages. I will signale that the power of the Cameroon is installed at about 1 400 MW. And this project is a project of more than 10 million tons. Rio Tinto Alcan is part of the Cameroon before, because of the climate of investment which was not good. And speaking of the climate of investment, you make a link between the current situation and the impact of the economy of Cameroon. Absolutely. Because if you had already a problem of leadership which was already 4-5 years ago, at the moment, Rio Tinto Alcan with a project of 10 million dollars, this problem has no longer been today. And unfortunately, the behavior of our leaders does not do it. It is to say what you have today as a repression, it is to say absence of the state of the law, the state of the arbitrage where we can stop like that, because it is like that happened in 2019 when we were with Maurice Camteau in the domicile of Ndjonga, the marches are already passed, the 26th, the marches are already tranquillement, at Douala, without problem. The 28th of January, we are in the day of Ndjonga, we are in the day of Ndjonga, we are in the day of Ndjonga, we are in the day of Ndjonga. It was, it was a mandate of participation that they have transformed into a mandate of Ndjonga. It is a very important experience that you have decided to not take part to this new manifestation of September 22? No, this was the strategy. You are not allowed to interview me now. Do you understand? Your absence was strategic, but the people think that you send people to the streets and then hide yourself somewhere in safety and send them to face the water cannons, they take gas and the police brutality. No, it's not that. What happened to Maurice Camdo? He left? 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 arrêté. Il n'a pas encore marché. M. Fouguet n'a même pas marché. Je vous le signale. Il n'avait pas marché. L'idée m'est arrivée à un moment donné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais voir ce qui se passe chez Maurice ou qu'est-ce que je fais ? Naturellement, je n'aurais même pas marché. Vous voyez ce que je veux dire ? Et Bubou-Nissac, on soupçonne. C'est-à-dire que vous êtes même ici dans des situations où vous pêchez, on pêche par pensée. C'est-à-dire que ils se disent que vous, M. Nuffelet, vous avez l'air d'avoir des idées bizarres dans votre tête. il faut qu'on vous arrête. Vous êtes, c'est crime prémédité, vous pensez à faire un coup d'état. Vous voyez ? C'est-à-dire, je vois la tête de Jonathan, je dis, ah, il veut faire un coup d'état. Actions come from what ? Actions, actions come from thoughts and then what ? And actions come from thoughts and what ? Thoughts and what ? So, if they are suspected of having ill thoughts, having destructive ideas from what they say. Can you imagine this kind of system when some people think that some other people have kind of toxic ideas ? Do you mean this is where democracy is about that ? Can you imagine this system where someone has become God to define what is good and what is bad ? And this is actually what the system someone is now Mr. Biya is the system Mr. Biya is the law Mr. Biya is the law Mr. Biya is the justice and is the one who is defining now what is just and what is not just what is good what is good and what is bad and this is the situation and it's a very serious situation parce que quand vous vivez ce genre parce que vous n'avez pas terminé ce genre de système où quelqu'un s'arroge il est devenu il est la loi il est la justice c'est lui qui définit c'est à dire que c'est tellement arbitraire que je vous regarde je dis que non il a de mauvaises pensées on doit vous arrêter vous avez même des idées de penser à faire quelque chose même quand vous ne les avez pas on doit vous arrêter ce système devient très mauvais et c'est pour ça que les investissements ne viendront plus et ça je l'ai vu moult fois mais je vous signale que cela va avoir un impact sur les investissements vous voyez sur les investissements les investissements ne viendront plus ça va avoir un impact sur la croissance parce que par exemple le tourisme ne marchera plus le transport ne marchera plus les compagnies de transport ne marcheront plus les restaurants ne marcheront plus l'hôtelier ne marchera plus et ça ça va avoir un impact et ils vont nous accuser quand ça ne marchera ils vont nous accuser à ce moment il y a du cause vous êtes attributing all of that to two things tribalisme et corruption et earlier vous avez dit quelque chose concernant la corruption je veux vous clarifier vous avez dit dans un système dans un pays fonctionnant dans un système hyper-centralisé comme Cameroun où tout est centré sur une personne il faut qu'il y a understood many of them they went to jail and they claimed that the pretension was that they have been corrupted for they have embezzled billions of billions of money at the end of the day when you go through the judicial instruction you're only talking about sometimes some millions some tens of millions you see what I mean so when you are you are jailing someone under the pretext that he has embezzled tens of billions of money and that at the end of the game we're only talking about maybe some tens of millions so you see that actually you have some more ideas in your own mind and this is it and maybe these people they were kind of you were just identifying them as political rivals and that's why you're just putting them in jail and what and now you have some that's why it's corrupting because it's always having some documents are you saying that is a political tool operation spiral hawk are you saying that is a political tool of course it's a political tool and that's why often times you don't see any money coming back what is this amount of money we're talking about billions of billions of money but what is finally the fishing of it what is the fishing of it where is the fishing of that money you're talking about billions and hundreds of billions of money and that's the end of the day you don't find anything there so what is that but the system is much more subtle than that and insidious and very insidious and pernicious because what they're doing is because that's the only party MRC and its allies that touch the fundamental system and as it's a fundamental system there's a threat to the status quo that's to the current regime to the institutional paradigm this paradigm that I just defined the concentration of the power in the hands of an individual that we have a system of checking balances this system which is this system which is a system which is at stake now they will absolutely trouver it's for that that you see what's happening there diabolization you'll see what's happening diabolization on you declare if you were in an iglesia on would have said that these are the hérétiques and we would have excommunicated it's like that that's how it happened but there in the system what's going to happen what's going to happen I don't have a fear but I'm going to explain if you create a condition they found they found the book it's for that it's for that it's for that it's for that diabolization which will start what's going to happen marginalization ostracism what they do and tomorrow to say yes insurrection it's a movement insurrectionnel it's for what they wanted to fomenter a coup of the toad and I would say if you had the possibility of putting the arms in our houses I would have put the arms to say that on you said where is what's going to happen I'm going to tell you 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 that the sequestration that you mention the enlèvement the puration political are not a practice that affect the chef of the state of Cameroon who has courageously liberalized the political political through the multi-partism liberté of association liberté of expression do you live in this spirit democratic like the decrypt the secretary of communication of RDPC I'm sorry I'm going to tell you I'm going to say I'm going to tell you I'm going to tell you the facts the contredisent and I would have I'd like to tell you that the chef of the state of the state of the state of the state that they say not to you but Mr. Famedongo I'm not at all it's an impostor I'm not at all what he says for me it's a farceur excuse me I'm going to tell you my words it's been 42 years that I'm going to I'm going to tell you I'm not where he was when I was at I'm going to tell you when I was at I'm going to tell you you know I'm going to tell you I'm going to tell you I'm going to tell you they're working they're always working for the generations to come it's to say the work that we do today that I do it's for the generations to come it's for letting a leg and I wrote to Mr. Bihan in 2015 I asked him I asked him what leg you want to let you leave to Cameroun I'm going to tell you the chief of the state I ask him what leg you want to let you leave to Cameroun Mr. Famedongo I don't know I didn't know the reports that I made Mr. Bihan in direct but I'm going to I'm going to start a certain I ask him what leg you want to let you leave to Cameroun it's for that it's for the time what was the intérêt to this question to address the state of the state in 2015 because already at this moment I was going to tell you I sent it that we were in case you're a derivative and even the derivative on the state of the state I have notes here that I have to do with the state of the state saying we are going to I was in 2016 2017 when I made the note that we are in a state of the state of the state and we are in the state of the state and soon we will not be in a jungle because in a jungle there is a roi in a jungle but I have a note we will not be in the jungle this will be s'il voulait alors parler du désordre, il y aura du désordre. Ça, des notes, je le faisais. Et moi, je le disais, au moins au chef de l'État, il y a très peu d'entre eux qui ont même le courage de pouvoir écrire ce genre de choses, mais les choses sont documentées. Sauf que je suis en train de vous dire, que ce soit au MRC ou là, ce qui intéresse, parle essentiellement de Maurice, ce qui anime Maurice comme moi-même, c'est le fait qu'on voit un autre pays. Nous rêvons d'un autre pays, parce que nous pensons aux générations suivantes. Nous pensons à vous, à vos enfants. Nous sommes à ce niveau-là, à penser à vous et à vos enfants. Vous voulez atteindre ce Cameroun, vous voulez atteindre ce nouveau Cameroun dont vous parlez, sur les routes et pas sur les ballons de box, par exemple. Je vais revenir à votre question. Je veux juste dire ça en français, pour que les gens puissent entendre. Allez, allez, allez. Je voudrais que vous m'expliquiez ce qui peut justifier qu'un leader politique soit assiégé, c'est-à-dire que son domicile fasse l'état d'un état de siège depuis six jours, avec tous les employés de maison et sa maisonnée, sans possibilité d'être approvisionné en aliments, en médicaments éventuellement. Quel est l'objectif de ça ? C'est de l'asficier physiquement ? Le gouvernement dit que le leader du MRC fait l'objet d'un examen approfondi auprès des institutions judiciaires compétentes au regard de ce qu'il qualifie de mouvement insurrectionnel qui s'est soldé par un échec le 22 septembre 2020. Est-ce que cela peut justifier ce dispositif sécuritaire autour de la résidence du professeur Maurice Camteau ? Ne se laisse que pour une question de droits humains. Ne se laisse que pour une question de droits humains. Vous faites l'objet d'un examen judiciaire. Il faut déjà informer la personne. Il faut déjà informer la personne. Je ne pense pas que M. Camteau ait été informé qu'il faisait l'examen d'une instruction judiciaire. Et s'il fait l'examen d'une instruction judiciaire, il faudrait qu'il participe éventuellement à le dire. Ou bien il apprend par les médias qu'il fait l'examen d'une instruction judiciaire. Mais vous le séquestrez, c'est ça qu'on fait dans des systèmes civilisés ? Moi, je crois que là, on est entré dans une barbarie absolue. Je vais dire, qu'est-ce que son épouse a à voir avec ça ? Si c'est lui qui fait l'objet d'un examen judiciaire. Qu'est-ce que ses enfants ont à voir avec ça ? Qu'est-ce que les domestiques à la maison ont à voir avec ça ? Qu'est-ce que les gardiens passés sont venus, ils ont bloqué ? Même les visiteurs ne peuvent plus sortir depuis. Ça fait six jours. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? Nous sommes là, rentrés dans un système d'humanité, de sauvage. Vous voyez ce que je veux dire ? Précivilisationnel. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Et quelle image ça renvoie, cette photographie que vous venez de faire, de la situation dans laquelle se trouve le professeur Maurice Campto ? Quelle image du Cameroun te la renvoie ? Mais ça renvoie à une image de barbarie. Il n'y a pas autre chose à dire. Ça renvoie à une image de barbarie. On n'est pas civilisés là. On n'est pas civilisés. Ce n'est pas la démocratie ça. Ça n'a rien à voir, je suis désolé. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la civilisation. Mais le gouvernement brandit à tout bout de champ que le chef de l'État est le chantre de la démocratie à peser et qu'il oeuvre pour qu'il y ait le dialogue permanent entre les Camerounais. Comment expliquer ce contraste selon vous ? Il faut que je le voie pratiqué. Il faut allier vos actes aux paroles. Mais nous sommes là, just to recall it in English, lip service. It's only lip service. You know, they're talking about democracy, they're talking about human rights, they're talking about humanitarian law and so on and so forth. But you can see what is happening to Professor Maurice Campto. Being sequestrated for six days now, without being able to have any food supply or even some drugs or medication in case that will be necessary. It's not a loan. What does wife has to do with that? And what the people in the house have to do with that? What the security people, what the visitor, the guests and so on have to do with that? They have sequestrated the whole house for six days now. You're calling it humanity? It's not humanity. It's not even, we're no more civilised. This is a kind of barbarian, this is the kind of barbaric and barbarian type of world that we are creating in Cameroon. But you don't expect to attract investors in this kind of barbarian world. No, we're seeing that, earlier we're seeing that you want to change that. You want to change all of that through the streets. I was saying that you want to change all of that through the streets. But when you look at the situation in the country now, earlier you mentioned the fact that Cameroonians are generally timid. They don't behave like Malians. They don't behave like Egyptians. They don't behave like Sudanese, who can rise up in their numbers from the villages to the cities and take to the streets and say, Mr. President, we don't want you anymore. And you also mentioned issues like voter apathy, young people not taking interest in all of what they have to do in order to bring about that change. Now, when you look at this context and the repression, what persuades you that you can achieve what you're fighting for, a new Cameroon, changing all of these ills, taking away all these ills through the streets? Because I'm not even talking about the natural process of those kind of things. I'm not even talking about me or we people asking people to do this and to do that. This is the natural dynamics of it. You see what's happened actually in the Northwest and the Southwest. This thing started peacefully. It was only small claims, small grievances and claims of lawyers and teachers. What was actually the response to it? It was violence. They sent military. They sent weapons. You see how it started? It started peacefully. They wanted dialogue. But this system does not know what is called dialogue. And what's happened in case you don't want to dialogue with someone, but that someone is still suffering? He has nothing to lose anymore. And what's happened when someone has nothing to lose? It just will cause to violence. Because you're not offering him any alternative for him to express his grievances and to express his claims. The only alternative that you're offering him is violence. And that's why you will see this expression in the streets. It has nothing to do with alcohol. It has to do with the kind of natural dynamics with people. Because when someone is trying to scream, to yell, and to call for you to understand what is going on, that is suffering and so on and so forth. And you're not listening to him because you are autist, because you are plagued with a kind of myopia. The only thing is going to become violent. And this is the kind of process that you're going to see over here. And you said in your tweet after the 22nd of September protest, 2020 protest, that that protest was the start of an irreversible move against tyranny and against or to conquer freedom. How far do you intend to go with this? Yeah, because this is what I'm... How far do you intend to go with this? You know, this is, it's not me, how the people of Cameroon is intended. If they keep on suffering, if they keep on being kind of zombified, if you keep on not addressing their suffering, not addressing their frustrations, you know, they will have no recourse but to stand up for their own rights and to conquer their freedoms. They have no choice. You are the one not giving... The government is the one not giving them choice. This is it. It's not about me or it's not about Mr. Camto. It's about what you people are doing. But they're always trying to find scapegoats. This is a system where they're always trying to find scapegoats in front of... With regard to their failures, their total failures. They have failed economically. They have failed socially. They have failed politically. Security matters and so on and so forth. And in front of the total failure, in front of this total failure, they are seeking scapegoats somewhere. But no, but no, but they have... The figures, those are facts and figures. I'm not thinking, I'm not like someone think, I'm not thinking. Those are facts and figures. The figures are there. Economic number of people, poverty line, poverty rate, number of poor in Cameroon, are the growth, the growth, the indebtment, and so on and so forth. It's facts and figures. Regardez par exemple le chemin de terre. Je vous invite d'abord à une courte pause dans cette émission. Nous parlerons en deuxième partie, un chapitre en économie, des revendications inscrites dans le cadre des manifestations que vous avez organisées et comment les forces pour le changement, la paix, la démocratie comptent se mouvoir après cette série d'arrestations que vous vivez depuis quelques jours. D'abord, une courte pause dans l'émission La Vérité en face, avec pour invité Christian Pendaekoka, président du Mouvement Agir, membre de la Coalition des Forces pour le Changement, la Démocratie et la Paix au Cameroun. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face, édition spéciale sur Equinox en télévision. Nous recevons ce soir Christian Pendaekoka, président du Mouvement Agir, membre de la Coalition des Forces pour le Changement, la Paix et la Démocratie. Christian Pendaekoka, durant cette journée du 22 septembre 2020, les principales villes du Cameroun ont présenté un visage de villes mortes à Yandé, Douala et d'autres villes dans la région de l'Ouest, dans le département du Mungo. « Presque aucun commerçant n'a ouvert sa boutique. Comment expliquez-vous une telle attitude ? S'agit-il d'une crainte de réprisaille, une crainte des émeutes liées à cette journée ou alors un signe d'expression d'une solidarité à l'endroit de l'appel que vous avez lancé ? » Justement, c'est une autre mesure du succès de cette marche. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement demandait aux populations de vaquer normalement à leurs occupations, c'est-à-dire de ne pas écouter l'appel du MRC. Alors, s'il demande aux populations de vaquer à leurs occupations et que les populations refusent de vaquer à leurs occupations, c'est le gouvernement qui a en fait immédiatement démenti. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas suivi le mot d'ordre du gouvernement à leurs demandants de vaquer à leurs occupations. Et on the other side, Mene did not listen to you also. Some of them stayed indoors. They did not come out to protest. So, is it also a failure on your part ? Non, non, non. This was about protest. Protesters, you need to be much more active. But ghost towns, you just remain. Maybe it's easier for people to just remain to the ghost town. Maybe you're just suggesting me that next time, we should call for the ghost towns. I buy the idea. But I wish... If you want to call for a ghost town, I don't know how that's going to look. Do you think that could be a strategy ? I buy your idea is good. No, no, it's not my idea. I'm asking you. Do you think it could be a strategy ? We pay for the intellectual rights of it. But some of the Camerounais who stayed with them during this day have expressed fear of being confronted with the émeutes liées to the probable confrontations between the manifestants and the forces of the order. Is this perception that they had not bat-t-on the fact that you thought, like all of a sudden, that they were soliders of your initiative ? In reality, you insist, in fact, on this problem. To see the volonté of the population, when we are in front of a government, I don't even say serious, but I'm going to say honest, who wants to know what the population thinks, you don't do it. You let the people march. Because in democracy, it's one of the ways for every government to first know its popularity, to see if its manner of governs satisfied the population, because in democracy, we do it for the population. But it's kind of extraordinary that we are a government who thinks to work and who doesn't use this means by everyone. It's not a government. It knows what it has failed in terms of its capacity to respond to the needs of the population. We seriously have a failure of leadership, a failure of leadership and governance, n'est-ce pas, au Cameroun. C'est une gouvernance et un leadership incompétents qui ont été incapables d'apporter des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes des Camerounais. Je ne le dis pas par fantaisie. Moi, ce ne sont pas les personnes qui m'intéressent, c'est les résultats, c'est les faits, c'est les chiffres, ainsi de suite. Les gens continuent de souffrir. La croissance est là, le nombre de pauvres est là. Regardez par exemple des villes qui sont devenues des villes fantômes. Une ville comme Consamba, excusez-moi, je vais vous dire, une ville comme Consamba, c'était la troisième ville du Cameroun. N'est-ce pas ? La ville de Consamba a eu une agence de banque centrale avant Bafoussam. Aujourd'hui, c'est une ville morte. C'est une ville éteinte. La deuxième ville du Cameroun. Les villes comme les villes de Maroua, encore une fois, excusez-moi, c'était des villes florissantes. Aujourd'hui, en Maroua, c'est les mototaxis. N'est-ce pas ? Vous allez à Moukolo, c'est des villes qui étaient florissantes. C'est le désert là-bas. N'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas le célébrer. Ce gouvernement n'a rien à offrir. Et je vous dis, c'est un échec total. Regardez par exemple... Prenons le cas de la crise anglophone dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Le gouvernement estime que le chef des États est allé au-delà des attentes des populations à travers l'annonce d'un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un plan présidentiel pour la reconstruction de ces deux régions anglophones, et le fait qu'il y ait une loi pour la promotion du bilinguisme dans les différentes institutions publiques du Cameroun. Que pensez-vous de toutes ces mesures gouvernementales qui ont été mises en œuvre jusqu'ici ? Je suis très étonné par un gouvernement qui estime que le jour où nous allons perdre un match, comme au football, ils m'ont dit qu'on a gagné parce que vraiment on avait envie de gagner. C'est-à-dire que le gouvernement, comme le chef de l'État, disait qu'on va gagner. C'est comme ça qu'ils ont fait. Quand il y avait pour la Cannes 2019, vous entendiez un ministre, un journaliste lui demande est-ce que vous pensez que vous serez là à l'heure ? Et il soulève le pied, tape ça sur le plan, il dit vraiment comment ça ? Vous osez même imaginer qu'on ne sera pas là au jour-ci parce que leur homme-dieu qui n'est pas Dieu avait dit que le Cameroun sera là ou sera au rendez-vous. Le Cameroun sera après le jour-ci. Le jour-dit. Vous voyez ce que je veux dire. Et ils ont pris ça comme un oracle. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il fonctionne. Ils ont pris ça comme un oracle, l'oracle de Yahvé le Tout-Puissant. Et lorsque vous interpellez un ministre en lui disant que sur la base des chiffres et des indicateurs, des chronogrammes et ainsi de suite et des financements, est-ce que vous pensez que vous serez prêt aujourd'hui ? Il dit mais sacrilège, sacrilège. Vous osez mettre en cause la parole du chef de l'État. Vous voyez comment il fonctionne. Un peu comme des illuminés, n'est-ce pas ? Et il tape le pied sur la table sur le plan s'il dit que ce n'est pas possible. L'autre, là, le ministre de la communication, il s'agit vraiment à l'époque. Il dit que ce sera la plus belle coupe d'Afrique, de monde. Il lui manquait simplement qu'il dise que la reine Elisabeth sera au terrain. Vous voyez, c'est comme des gens qui fonctionnent dans leur... Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement autour de ce projet relatif à la coupe d'Afrique des Nations ? Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, vous allez y arriver après, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que vous regardez quand vos solutions ont apporté des réponses à un problème, quand vous voyez que le problème a disparu. Vous compétez ce que je veux dire. Mais vous ne pouvez pas continuer à voir qu'il y a conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et simplement dire que le gouvernement a fait ceci, le gouvernement a fait cela, alors que les problèmes n'ont pas disparu. Vous mesurez, n'est-ce pas, vous mesurez votre aptitude, vos solutions, l'efficacité de vos solutions lorsque le problème disparaît. Vous ne pouvez pas être malade. Vous allez voir, vous êtes malade, vous avez la fièvre, vous vous sentez mal, vous allez voir un médecin, il vous donne un médicament, vous continuez à vous sentir mal. Vous revenez, il vous dit que vous vous sentez toujours mal. Il commence à vous dire que pourtant, je vous ai donné tel médicament, je vous ai donné... Vous allez lui dire que enfin, vous m'avez donné tel médicament, mais ça ne répond pas au problème, je suis toujours malade. Vous êtes obligé de lui dire soit votre médicament n'est pas bon, soit vous-même, vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon médecin. Soit votre médicament n'est pas bon, soit vous-même, vous n'êtes pas un bon médecin. Je ne comprends pas un gouvernement qui passe toujours le temps à montrer ses efforts. Oui, on a fait ceci, oui, on a fait cela, mais le mal n'est jamais fait. Mais quand je vous parlez... Excusez-moi Jonathan. The other thing is the basketball. You told me the basketball. Et pour le bouc émissaire là, chaque fois, c'est la conjonctie internationale. Au niveau de l'économie, quand ça ne marche pas, il dit la conjonctie internationale. J'ai demandé à quelqu'un un jour, il y a un monsieur là qui s'appelle conjonctie internationale ? Il y a quelqu'un là qui s'appelle... Mais le monde entier a la conjonctie internationale. On dirait qu'il n'y a que le Camon et le monsieur Biya qui ont la conjonctie internationale. Vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes des gens, mais au lieu de dire que vous n'arrivez pas, vous dites, oui, on a fait ci, on a fait cela, on a fait ci. Mais le mal n'est pas guéri, donc il faut continuer. Et c'est probablement, je continue de le dire, soit votre solution n'est pas bonne, soit vous-même vous n'êtes pas bon. Et c'est ça qui arrive dans le cas du Nozo et dans le cas de Boko Haram et sur tous les autres secteurs où on a échoué. Mais Christian Pellecouba, quand vous dites que c'est une erreur que le Biya le gouvernement a fallu complètement, ça est interprété par son âge comme une grosse exagération parce qu'on a réunit des choses qui ont été faites, des jobs qui ont été créés chaque année, des bridges qui ont été créés ici, le second bridge d'Aurivaguri, des dams qui sont construites ici et là, des routes qui sont construites, le Duel Courage Highway linking à Yaoundé et Duala dans la construction. Ils vous disent que le situation dans le Nouvelle et les Sous-Wes des regions est sous-est en control, la paix est de retourner et des choses comme ça. Donc, vous faites de ce que vous faites de ces choses ? Vous faites de ce que vous faites que vous faites n'est pas fait ? Non, parce que result est ? You know, progress is underway, this is the way they're doing. Progress is underway, but you don't see the highway. The progress is underway, you don't see the highway. The highway is maybe 50 kilometers, you see it for 20 years, you're building a highway. No. They will tell you that, what about the railways? What about all those concessions? Let's talk about the concession of public infrastructures, like water. Do you have potable water in Cameroon? Less than 50% of the people have potable water. And you still go up north, there's no potable water. Those are hard facts. Those are hard facts, there's no water. So you cannot claim that you have resolved the issue of access to potable water, you know, for the people. Those are hard facts and you have resolved it. You talk, we're talking about electricity. You still have power outage all the time, all the time. Mr. Biya has been talking about power outage, I don't know, for almost 20 years. But the problem has not been resolved. So the issue is that, as we continue, let's experimenter, the coupé de courant tempestive, and see the city. He can't say that he has resolved the problem, he's talking about power outage. The problem of this government, it's always saying, we're trying to do this here, we're trying to do this here, we're trying to do this, we're doing that. But the result is not there. The only thing you are citing there is the 2nd Vuri bridge and you still have a problem. And if you have to build, what has it resolved? There's no more traffic jam on the 2nd Vuri bridge, so it was actually badly done. It was actually badly done because it has not resolved your problem of traffic jam. You people are living in Douala and this bridge has not resolved. And when it's raining, you see that the bridge is overflooded. Normally, to resolve the problem of the people in Douala, the traffic jam that you're experiencing over there, you should have built a bridge up north Vuri, maybe the 2nd or the 3rd Vuri bridge actually. Because if the problem is still there, the problem is not being resolved. Can you see the traffic jam at the area of village? Sometimes you can spend about an hour or two hours there. So what are you going to tell me? That you have built, you have improved that road, but you have not resolved the issue. No, concerning the security challenges, the security challenges that the country is facing in the northwest and southwest regions, in the far north, in the east with rebels from the Central African Republic making sporadic incursions and so on. And more specifically, in the northwest and southwest regions where there is more attention of government authorities in general, why do you think that? Are you saying that all what government has been doing has been the wrong side of issues? Yeah, because the problem is not resolved. This is not the way to resolve the issue. The issue is still there. I mean, I don't understand. To eradicate a disease, then the disease has to be eradicated. This is what I was telling Cedric, that if you are sick, you go to see the doctors, and just to tell them I'm sick, and it's about what? Instead of resolving, sort of tackling the root cause of the problem, actually they're tackling the symptoms. That's why the solution is always cosmetics. It's only cosmetics. And because this is by nature, this regime is always doing conning. It's a kind of conning, the weary, and so on and so forth. They are not addressing the root cause of the problem. Because to address the root cause of the problem, they need to go through it by, first of all, inclusive dialogue. But one of the first things that they have to do is a ceasefire. They need to stop the work. They need to stop fire there. And then by stopping fire, just you can rebuild kind of trust between people, reconciliation among people, and then release all the political prisoners. So you create a condition for peace. You create a condition for reconciliation so that people can sit around the table of dialogue. But not the dialogue only with you. You cannot dialogue with people who are on your own side. People who are sitting with you. It's good to ask you, what is cosmetic in the major national dialogue? What is cosmetic in the special status, for example? What is cosmetic in all the measures that are being implemented with regards to the problem? For instance, the main stakeholders were not there. Only the separatists were not there. Because you just cannot sit with people who are siding with you, people who are in agreement with you. You're no more calling a dialogue. This is not a dialogue. To have a dialogue, you have to sit with people who are dissenting with you. This is the dissenters. You have to sit down with the people who are dissenting with you so that you can listen to them. But since this government is autist, they are also plagued with a kind of myopia. So they don't sit with people with whom they have to sit down to find the kind of consensual. We're talking about consensual and lasting solution. That's the only way you can resolve the issue. You need to sit down with the people who are dissenting with you so that you discuss, you see what is going on, and the separatists, for instance, you know, and then you find a kind of consensual solution. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. You have to sit down with the French to influence the Cameroun. of saying that even France has often been victim of this government. It's to say that when it doesn't go, they accuses the France, they indexes the France. Once you see the same dissenting, if France does a critique about something, all of a sudden, it's the mauvaise France. It's the mauvaise France. You see, when Mr. Macron said that it was already said to Mr. Biya for our liberation, it's the mauvaise France. But when the ambassador of France comes to see Mr. Biya, without even knowing why he is going to see Mr. Biya, all of a sudden, it's the good France. You see, there's always this kind of bipolarity. But we, for example, we don't have... La France, c'est un partenaire privilégié et avec lequel nous devons travailler pour trouver des solutions. Pourtant, les Camerounais ont perçu un moment que les leaders du MRC et ses différents alliés se sont plantent du fait que les portes de la France sont restées fermées. Au moment où il y avait une campagne d'explication du hold-up électoral au Cameroun qui a été menée sur le plan international, est-ce que vous avez été écouté à travers ce partenaire du Cameroun concernant les différentes revendications que vous souhaitiez porter à l'attention de la communauté internationale ? Oui, nous, c'est-à-dire que, encore une fois, nous avons été mal compris. Nous considérons la France comme un partenaire privilégié et nous pensons d'ailleurs que nous devons pouvoir construire un partenariat vivifié, fécond, qui soit profitable habituellement à nos deux peuples et à nos deux pays. Vraiment un partenariat qui regarde l'avenir. Et nous n'avons pas de problème avec la France. Je pense qu'eux-mêmes, les autorités françaises doivent le savoir, ils doivent savoir que nous n'avons aucun problème. Il faut distinguer les commentaires de rue et ce qui se passe entre les gens. Quelqu'un comme Maurice Camteau n'a pas d'attitude hostile. Au contraire, c'est le régime actuel qui a voulu diaboliser Maurice Camteau. Et le remercie. Il a voulu le diaboliser, le représenter comme hostile aux intérêts français, mais c'est tout le contraire. Nous, nous pensons d'ailleurs que nous pouvons faire un partenariat avec la France qui serait un partenariat beaucoup plus dynamique, tourné vers l'avenir, capable de créer des opportunités pour les jeunes gens. Vous savez, quand nous pensons, nous pensons un peu comme la 5G. C'est-à-dire que nous sommes très en avant par rapport aux défis technologiques de demain, aux défis économiques, aux défis sociaux, aux défis civilisationnels. Nous pensons à cela, nous pensons à demain. C'est ce genre de partenariat que nous voulons bâtir avec la France quand nous sommes là. Nous ne sommes pas en train de bâtir une histoire d'arrière-garde et ainsi de suite. Et la France doit pouvoir le savoir. Nous n'avons pas… Mais comment peut-on parler de l'influence d'un autre pays sur un autre pays qui revendique sa souveraineté sur des questions intérieures ? Non, ça c'est la géopolitique. Vous ne pouvez quand même pas imaginer, il y a une géopolitique mondiale. Ce n'est pas la question que la France va venir imposer sa solution, c'est la géopolitique. Quand vous avez un ami, un partenaire qui est votre ami en plus, ce n'est pas de l'imposition. Vous discutez. Et surtout quand ce partenaire est un partenaire qui vous aide souvent, qui vous vient en assistance. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas… Encore une fois, justement, c'est toujours l'attitude de bouc émissaire. C'est-à-dire, quand la France essaye de dire, bon, faites comme ceci, ça, ce n'est pas la bonne France parce qu'elle a critiqué. Mais quand elle vient soutenir, on dit ça, c'est la bonne France. Par exemple, les Français pouvaient regarder la situation de Ouazizi et puis attirer l'attention des Camerounais. Ce n'est pas bon, ça. Ça, c'est le bon partenaire. Le partenaire qui vous dit la vérité. Le cas de Ngarbu, pour les gens qui sont mort là-dedans, les massacres que le gouvernement pouvait peut-être cacher, ainsi de suite. Ce partenaire qui vous dit la vérité, c'est un bon partenaire. Mais comment on comprend que, justement, ce partenaire, la France, déclare à travers son président qu'il a obtenu la libération de Maurice Camteau et des autres opposants, alors que c'était une question interne qui relevait du Cameroun ? Est-ce que cela ne montre pas que les jeux politiques qui se déroulent au Cameroun a pour habitre la France ? Mais ce n'est pas ce que je pense. Mais je veux dire, nous sommes dans un jeu politique mondial. La France, c'est la patrie des droits de l'homme. La France, c'est d'abord la patrie des droits de l'homme. N'oubliez pas. S'il y a d'ailleurs quelque chose contre lequel je pourrais lui en tenir rigueur, c'est d'abord quand elle fait en sorte que les droits de l'homme ne soient pas respectés. Et donc, justement, quand elle est toujours présente pour faire respecter les droits humains, j'y reconnais déjà la France, la patrie, la même patrie des droits de l'homme. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si la France ne joue plus ce rôle, parce que, tel que vous voyez les pays, chacun joue un rôle dans le monde, c'est la géopolitique. Le monde n'est pas isolé. Le monde n'est pas, on vous parle de souveraineté, des histoires comme ça, c'est des trucs à dormir debout. Je veux dire, le monde, c'est un monde où il y a interaction entre les pays. Vous voyez bien, à un moment donné, les États-Unis, la France et d'autres pays interviennent en Chine par rapport aux questions des droits humains. Pourquoi ? La Chine ne réagit pas en disant que c'est un problème de souveraineté intérieure. Elle réagit d'une autre manière, mais elle ne dit pas que c'est un problème de souveraineté intérieure, parce qu'elle reconnaît. Vous ne pouvez pas demander à un moment, la Chine veut que les marchés mondiaux s'ouvrent, grâce à l'ouverture des marchés mondiaux à la Chine, grâce à son appartenance à l'Organisation mondiale du commerce, qui a été acceptée par les États-Unis. Parce que si les États-Unis s'étaient prononcés contre l'entrée de la Chine dans l'OMC, la Chine n'aurait pas eu l'ouverture du marché. Et alors, il fallait bien que les États-Unis pèsent de tous leurs poids. Et lorsque les États-Unis ont pèsé de tous leurs poids, c'est des opportunités qui se sont offertes à la Chine. Et la Chine a commencé sa période de croissance. – À travers le positionnement que vous avez sur le plan international, le gouvernement vous accuse de vouloir brader le Cameroun à vos partenaires internationaux qui vous soutiendraient dans cette démarche de défiance de l'autorité de l'État depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018. – J'espère que lorsqu'on va arriver, on trouvera encore quelque chose. Parce que s'ils n'auraient pas déjà tout bradé. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que nous, on trouvera encore quelque chose qui n'aurait pas déjà tout bradé. – Mais on constate que dans tous les communiqués signés par le MRC et ses alliés, les principaux destinataires de ces communiqués, les ampliations, il y a essentiellement les institutions internationales et les principaux pays partenaires du Cameroun, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine. Qu'est-ce qui explique qu'à chaque fois, il y a ces ampliations qui sont faites à ces différents pays partenaires du Cameroun et ces différentes institutions internationales ? – Parce que nous savons que le monde ne vit pas dans l'autarcie. Vous faites les échanges avec le monde, ne serait-ce qu'exporter, importer, vous faites les échanges avec le monde. Un pays ne vit pas dans l'autarcie, c'est aussi simple. Un pays vit avec les partenaires, ça va de soi. Aucun pays ne vit dans l'autarcie, ça c'est la moindre des choses. Un politique qui ne ferait pas ça, d'informer les autres partenaires de ce qu'il est en train de faire, ne saurait pas ce que c'est que la politique, ne saurait même pas ce que c'est que la géopolitique, ne saurait même pas ce que c'est que le Cameroun. Le Cameroun n'est pas isolé. – Mais quel est l'objectif aujourd'hui ? Il s'agit des affaires internes. Pourquoi alerter le monde entier sur une question qui relève d'une politique intérieure ? – Je vais vous expliquer que, ce que je viens de vous expliquer, vous me parlez d'alerter, mais vous voyez bien que le monde nous regarde. Le monde n'est pas isolé. Tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui comme brutalité. C'est-à-dire que vous prenez des enfants, vous les emprisonnez, des jeunes gens vous les emprisonnez, vous les piétinez, vous les déshabillez, vous les déshabillez, et vous les faites chanter les louanges de Paul Biya, c'est-à-dire une sorte d'agression de leur conscience. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous prenez le vieux papa Nzongan, vous l'arrosez, vous l'aspergez avec vos gaz lacrymogènes, il est obligé d'aller se cacher. Mais vous croyez que le monde ne le voit pas ? Le monde le voit. Que Albert a été gazé, il est obligé de se cacher, que vous le recherchez. Vous croyez que le monde ne le voit pas ? Mais lorsque l'on vous disait que le monde est devenu un village planétaire, qu'est-ce que vous croyez ? Vous voyez les évolutions des communications aujourd'hui ? Avant, pour faire, dans les années 80, pour envoyer un message, vous ne pouviez même pas téléphoner quelque part, ça vous coûtait dix fois ce que ça vous coûte aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui que, juste par un tweet, n'est-ce pas, vous informez immédiatement le monde de ce qu'il fait. Donc, en fait, le monde est en train de devenir, de plus en plus, de se répétisser, de plus en plus de devenir un village planétaire. Je peux vous dire que ce qui se passe en Chine, vous êtes au courant aujourd'hui. Ce qui se passe ici, les Américains sont... Tout le monde est au courant, c'est un petit village. Mais c'est que les gens... Excusez-moi, we're talking about globalization. C'est que nous avons des dirigeants qui sont autistes, qui ne se rendent même pas compte que le monde est en train de devenir petit. Et que ce qui se passe ici intéresse tout le monde. C'est ça qui fait l'humanité. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de civilisation. Est-ce que vous comptez sur la communauté internationale pour obtenir le départ de chef de l'État ? C'est dit que... Christian Padré-Cocca, est-ce que vous comptez sur la communauté internationale pour obtenir le départ du président de la République ? Est-ce que c'est la stratégie finale ? Non, je voudrais que vous saisissiez une chose. Je ne chaperai jamais à vos questions. Mais je voudrais que vous saisissiez une chose. When you talk about parish mentality, c'est quoi ? C'est une mentalité de clocher. Une mentalité de clocher, c'est quelqu'un qui est dans son petit village. Il a parish mentality, une mentalité de paroisse. Il ne voit que sa paroisse et sa petite chapelle, une mentalité de chapelle. C'est pour ça que vous avez sa chapelle. Il ne voit pas le monde. C'est pour ça qu'on ne parle pas de mentalité provinciale. Quand vous êtes dans les pays européens, c'est un provincial. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore atteint l'urbanité, la civilisation. Mais le monde aujourd'hui est un monde petit. C'est un monde petit. C'est ce que vous faites. Il faut qu'on sorte de cette mentalité paroissiale, de l'esprit de clocher, l'esprit de clocher, pour comprendre que le monde est petit. Je suis allé à vous. Je suis allé à vous. Si, que l'esprit de globalisation, ce qui se fait de globalisation, peut-être que ça se fait de l'opposition ? Que ce que l'opposition est qualifié comme un danger de l'esprit, que après la major national dialogue, le chef de l'État n'a pas donné à l'account de la communauté de Cameroun, mais il a la France et a donné à l'account de Macron. OK. Donc, vous vous demandez, de ce que la Cédric est dit, Le globalisation... Ça ne vous permet pas de l'account de la communauté ? Non, c'est pas parce que vous parlez de globalisation. C'est exactement la même façon dont vous les gens ont été choqués par le fait que nous avons passé cette crise sanitaire de COVID-19. Les gens ont été abandonnés. Il est comme un général qui a abandonné le battlefield. Nous n'avons pas vu Mr. Biya. Nous n'avons pas vu ça pour tant que semaines. Et le premier est n'adressant les gens, n'est pas talking à ces gens, n'est pas trying à mobiliser les gens pour faire des solidarités, dynamique pour faire contre la coronavirus, mais il reçoit le français. Et quand le français français s'envole, je ne sais pas, mais il n'est pas le premier à dire qu'il est le premier à dire Mr. Biya, this is, it's not, what is unacceptable, it's not about the French ambassador. What was unacceptable was about Mr. Biya, that he did not find it useful to talk to his people. You understand what I mean? And those are some of the arguments that some position politicians are presenting. I'm not going to blame Mr. Macron because he has received Mr. Biya in France and Mr. Biya has talked to him about things, but I will blame Mr. Biya because firstly, he should have talked to his own people. But those are some of the arguments that some opposition politicians are presenting to say that all what is happening within the national territory have been piloted or influenced from outside. France, for example, Pan-Africanists will tell you France is pulling the ropes from the back, so to speak. The question of this, I don't know, is a very important one. You know, there are so many things you people can do here without asking France, I mean, without even asking for France advice. There are so many failures. Is France who was instructed Mr. Biya not to have a cabinet meeting once per week as exactly what they are doing in their own country? Est-ce que c'est la France qui a demandé à Mr. Biya de ne pas tenir un conseil des ministres une fois par semaine alors qu'en France, c'est tenu une fois par semaine? J'imagine mal que la France soit en train de dire à Mr. Biya de ne pas tenir un conseil des ministres une fois par semaine alors qu'elle-même le fait. Donc, on accuse la France de beaucoup de choses. La France n'a rien à voir dans la mauvaise gestion du Cameroun. C'est le Cameroun, c'est la mauvaise gouvernance, c'est un problème de leadership, d'un leadership défaillant, n'est-ce pas? Ce n'est pas la France qui a dit que nous ayons un chemin de fer. Où M. Biya arrive en 82, n'est-ce pas? Le réseau ferré est là, le train arrive jusqu'en Consamba, la ligne ouest, il pouvait le prolonger en 40 ans pour qu'il soit déjà à Bafoussamba, Menda, et ainsi de suite, pour que le train soit à Koumba, Manfé, et qu'il rejoigne ensuite Bamenda de l'autre côté, pour que dans le réseau sud, qu'il soit jusqu'à Saint-Mélu-Mawesso, pour que dans le réseau nord, il aille jusqu'au Tchad. Ce que M. Biya fait, c'est qu'au bout de 40 ans, le chemin de fer s'est rétréci. La France n'a rien à y voir. Ça, ça a à voir avec la planification du Cameroun, avec la gestion du Cameroun. C'est pas la France qui est responsable. C'est pas la France qui est responsable. Est-ce que vous comptez sur cette France et les autres membres de la communauté internationale pour obtenir le départ du président de la République du Cameroun ? Ça, c'est pas notre sujet. Mais ce que je veux vous dire, ne les accusez pas, parce que c'est pas la France qui est responsable de l'échelle du Cameroun. Cameroun Airlines avait pratiquement le même âge que Kenya Airways, un peu moins âgé qu'Ethiopien Airlines. Vous voyez aujourd'hui la situation d'Ethiopien Airlines. Vous allez accuser la France pour Camerco, la mauvaise gestion des entreprises publiques camerounaises. Vous allez accuser la France pour Camtel, la mauvaise gestion de Camtel. Vous allez accuser la France pour... On a fait un doigt à Stock Exchange. Un Stock Exchange, c'est un marché boursier. Ça fait depuis plus de 15 ans que ce marché boursier ne fonctionne pas. Vous allez accuser la France pour ça. Vous allez accuser la France pour ce qui se passe dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, alors qu'on demande à quelqu'un de tenir un dialogue inclusif, d'appeler tous les leaders politiques, de s'asseoir avec eux, pour voir comment on peut résoudre le problème. C'est un problème de leadership. Il n'y a rien à faire avec France. Et donc, moi j'ai beaucoup de mal à accruiser la France par rapport à mes propres défrayances. Do you think that the international community can do anything at all to change what is happening in Cameroon to, for example, solve the problem that you people are protesting, you of the CRM and the Allies and other Cameroonians are protesting against to solve the Anglophone crisis, for example, do you think that the international community can do anything at all to solve this problem? Because Cameroon is not a kind of insulated country. Cameroon is not an insulated country. We are not living in this kind of insularity, no. Cameroon is not an insulated country. Cameroon is not an insulated country. Cameroon is part of the world community and the international community. So your friends can tell me about what's going on. For instance, Cameroon is a member of the United Nations. You know Cameroon is a member of the United Nations. Alors, et qu'est-ce que vous attendez dans cette communauté internationale ? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la communauté internationale, concrètement, dans ce contexte sociopolitique où nous sommes, Christian Pendekouka ? Non seulement nous attendons, mais la communauté internationale le fait sans avoir besoin de nous attendre. Mais la communauté internationale, par exemple, depuis que la crise du nosoïdement a commencé, c'est que la communauté internationale a exhorté M. Biya à tenir un dialogue inclusif. La communauté internationale, elle n'a pas eu besoin de nous. Mais certains analystes pensent que ils devraient aller au-delà des déclarations. C'est-à-dire qu'il faut voir les mécanismes aujourd'hui et ce n'est pas nous qui nous entendons le dire. La communauté internationale, le Conseil de sécurité des Nations unies a par exemple une démarche. Elle peut intervenir dans les cas de grossières violations des droits, de gross violations des droits de l'homme, et de grossières de la communauté internationale. Et puis, la communauté internationale, et surtout, la sécurité de sécurité du Conseil, qui peut intervenir. Et dans ce cas, la sécurité de sécurité du Conseil a décidé de sender un fait-finding independent mission à Cameroun. Parce que les gens sont massacrés ici. C'est part de la unité de la unité de la nation, donc vous devriez aussi de la unité de la processe. Et une de la unité de la processe est que quand vous observez un massacre de la situation, les gens sont massacrés ici. Les gens sont massacrés ici. Ils sont massacrés ici. Ils sont massacrés ici. Mais ce qui se passe maintenant dans le nord-ouest et le sud-ouest, la unité de la sécurité du Conseil a décidé de sender un fait-finding independent mission. Société-straight dans le nord-ouest, dans le nord-ouest, les gens conservent. Et n'acceptentent après les des traitions à leur公ommage. and sanction them or have them exposed to the rigor of law. Actually, I was coming to that. The United States, in the U.S., Congress may think that the Security Council should impose targeted sanctions on some government authorities or all persons involved in the atrocities committed in the North West and South West. It's not a violation of sovereignty. It's not a violation of sovereignty. This is the way the world is operating. Why Mr. Biya is going to the United Nations? Because Cameroon is a member of the United Nations. And he has to abide by the process of the United Nations. We are living in a world with some kind of geopolitics. You know, you will see China. China in 1949, when Mao Zedong conquered the Republic of China, when they got into power, they built a kind of coalition with the former Soviet Union. And when the fund was not satisfied to them, what did they do? They have to switch to build a kind of strategy partnership with the U.S. What kind of sanctions, what kind of targeted sanctions, in your opinion, can produce the desired results that is bringing solutions to the problems in Cameroon? What kind of targeted sanctions? Travel bans? It can be travel bans. It can be kind of freezing the account of those people. They can face the rigor of law by account of international court. because the violation has been done by a certain number of people. Et je dois vous rappeler que même, 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 even in the criminal code, even in the criminal code of Cameroon, nous avons le problème de l'abus, abuse of function, le problème de l'abus des fonctions. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque nous avons été arrêtés à Douala, il y a eu le délégué régional de la police qui avait un mandat. Son mandat, c'était un mandat de procureur. Le mandat, c'était un mandat de perquisition. Il a transformé en mandat d'amuné. Normalement, il doit être réprimé, il doit être exposé par... Il fait un abus de fonction. Qu'est-ce qu'il a eu de ce gouvernement ? Il a eu une promotion. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens violent la loi, ils sont en train de piétiner la loi régulièrement. L'article 66, il faut déclarer les biens, vous ne le faites pas, vous violez la loi. Mais chaque fois qu'ils violent la loi, et c'est ça qu'ils font en permanence, n'est-ce pas, on dit que c'est les autres. C'est les autres qui font l'insurrection, ainsi de suite. Alors qu'ils sont en permanente insurrection. Quand vous allez contre la loi, quand vous allez contre les intérêts des populations, vous êtes en train de violer les populations, vous êtes en train d'agresser les populations. Et tout ce qui vous intéresse, c'est de dire que vous avez eu pour mandat d'occuper les institutions pour le bien-être des populations. Les populations n'ont pas ce bien-être, l'amélioration de leur santé, l'amélioration de leurs logis, l'amélioration de leurs conditions de transport, l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins de santé, ainsi de suite. Les populations n'obtiennent pas ça. Et vous voulez, excusez-moi, vous voulez simplement qu'elles se taisent, mais vous êtes là, vous avez échoué totalement, et vous voulez que les populations restent tranquilles, continuent de souffrir, alors que ce pourquoi les populations vous ont mis là, vous ne le donnez pas. C'est le peuple qui est souverain. Et M. Billanet, là, que parce que, s'il est là, encore parce que, je ne vais même pas venir sur la question du hold-up électoral, donc je ne vais pas en parler parce que ça, c'est un autre sujet, mais à supposer même que, et il a été élu normalement, mais il ne l'a été que par le peuple, et il ne détient ce pouvoir que par la souveraineté du peuple. Il ne peut pas détourner ce pouvoir d'État à ses fins personnelles. C'est ça qu'on appelle corruption. La corruption, c'est le détournement d'un pouvoir d'État reçu en délégation. Il a reçu ça en délégation de la part du peuple, il le détourne à des fins personnelles. C'est ça, c'est ça une violation, c'est ça l'insurrection contre le peuple. – Parce que vous avez les problèmes de l'État du Cameroun, M. Paul Biya, à détourner ses avantages, ses prérogatives, pour servir ses propres intérêts. – Mais vous avez les résultats, non ? Puisque vos intérêts comme population ne sont pas servis. Mais les siens sont toujours servis en premier, vous le voyez tout le temps. Les siens sont toujours servis. – Il a mis sur pied un gouvernement et un chef d'équipe ministérielle qui est censé exécuter l'orientation, suivre les orientations présidentielles en matière de développement social, économique et culturel. En quoi le président de la République est comptable de cette situation ? – Parce que c'est lui qui détient la souveraineté populaire. Ces ministres-là n'ont pas été élus. C'est lui qui a été élu. Et donc ultimément, c'est lui qui est responsable. Je vous l'ai souvent dit. Et que même quand je parlais des collaborateurs, je vous disais toujours que… Sauf que, ultimement, c'est lui qui est responsable. Et j'avais un exemple que je vais vous donner. Je disais, vous ne connaissez pas les ministres de Churchill, mais vous connaissez Churchill. Mais vous ne connaissez pas les ministres de De Gaulle, vous connaissez De Gaulle. Même chose pour Kennedy, même chose pour Mobutu. C'est-à-dire, ce sont le régime Mobutu, le régime De Gaulle, ainsi de suite. Vous connaissez parce que ces leaders, n'est-ce pas ? Même s'ils ont délégué leur pouvoir aux gens, ils ont le devoir de suivre parce que c'est eux qui ont été élus. M. Biya est ultimement responsable de tout ce qui arrive au Cameroun. Je ne le dis pas pour lui. Je le dirais pour un autre président. Demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça pourrait être vous, ça pourrait être n'importe qui. Mais s'il est président, il est ultimement responsable. Le chef de l'État a promis aux Camerounais d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Ça devait être en 2019. Il a promis que le Cameroun sera prêt le jour-dit. Et à la grande surprise, il y a eu un glissement, a-t-il indiqué, de calendrier. Et vous avez observé comment ces différents projets de construction des infrastructures sportives, routières, hôtelières ont été menés. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui ? C'est lui le principal responsable. La preuve, c'est que c'est lui. Je vous dis que c'est lui le principal responsable. Il n'y a pas d'autre. Mais pourquoi le Cameroun n'a pas réussi à mettre sur pied ces infrastructures sportives et ces infrastructures hôtelières qui devaient permettre au pays d'être prêt le jour-dit ? Avant l'explication, je tiens à vous dire que c'est lui le principal responsable. Vous n'allez pas en chercher un autre. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est Trump qui est responsable. Vous ne connaissez même pas ses ministres. Je dois vous le dire. C'est lui qui est responsable. Demain, en France, c'est Macron. C'est la gestion de Macron. C'est comme ça que le leadership a organisé. Il ne faut pas inverser les choses. Or, ce qui se passe au Cameroun, je vais vous le dire, c'est que quel est le problème de ce régime ? Ils sont tellement défaillants que le leadership est inversé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est le MRC et ses alliés qui donnent l'agenda depuis deux ans. Depuis deux ans, vous voyez que le MRC et ses alliés sont devenus la locomotive et eux sont devenus les wagons. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment ça se matérialise concrètement ? Mais on voit que c'est le président de la République qui est au pouvoir. C'est lui qui signe les décrets de nomination des différents responsables de l'État. C'est lui qui donne l'orientation au chef du gouvernement. Non, vous n'observez pas une chose de manière très fine. Ça fait deux ans qu'ils sont en train de suivre, de réagir. Ils sont dans la réaction, ils ne sont pas dans l'anticipation. Ils ne sont pas dans la projection. Ils ne sont pas dans la projection. Ils ne sont pas en train de projeter le Cameroun, si vous observez. Ils sont même en réalité dans la régression. C'est pour ça que le total, c'est que le Cameroun est en train de régresser sérieusement depuis des années. Et aujourd'hui, depuis 2018, le leadership est inversé. Les alliés sont la locomotive et le régime est wagon. Le régime est là contraint à réagir. Vous allez le voir, dès 2018, en contexte, les élections, hop, ils sortent. On fait, ils arrêtent les gens. Dès qu'on fait l'opération survie, parce que le chef de l'État a déserté le sang de bataille, nous, on sort pour dire qu'on va venir en aide aux populations prises par le Covid. Ils réagissent. Ils réagissent pour dire que oui, non, 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 ils commencent à nous réprimer. Et là, maintenant, on dit qu'on va faire les marches. Ils réagissent. Il y a plein d'événements comme ça qui vous signalent. Peut-être que vous ne me faites pas attention. Nous avons... Excusez-moi, c'est un point 13... It's very important what I'm trying to say. Can you drive a boss from the boot? Yes. Can you drive a boss from the boot? A boss from the boot? No. But the Syrian political party and its allies today are in the boot. You are neither in parliament, neither in senate. You are not in the councils. So how are you driving the nation from the boot? Because maybe, maybe you don't... You know mostly where they were. We have the wheel. We are at the wheel. But we are at the wheel. They have lost the wheel. You understand what I mean? They have lost the wheel. Because since they have lost the wheel, W-H, W-E-R, they have lost their wheel. Now the wheel is reverse. And that's why we are dragging them on. They are obligated to follow. Because when you are driving, you are driving, you are driving, and you have to project the thing. When you have lost that capacity, you are no more leading. They have lost the capacity to lead. And this is what you are observing now. That's why they are always reacting. And they are doing it very violently. Because when someone, you know, when someone has lost clearly the leadership, then he is doing it violently. And it's why you are watching it. There are times when we are attacking my brother Atanganji. I say, but wait, Atanganji is not named alone. Is he going to appoint himself? No. The people are attacking Atanganji. I say, well, it's funny. Atanganji, he's imposed it like... It's someone who is named, right? It's someone who is named. And you are accused Atanganji, where is the person who is named? Who is named there? Que was the intention of naming him there? But in the system of management of the government, there is a tax force that has been put in place at the Presidence of the Republic. There is a national committee of the organization of this CAAN. And millions of francs CFA have been solicited auprès of the commercial banks, auprès of the financial institutions and even the public trésor public camerounais to be able to achieve these travaux. Quel est le constat que vous faites de la gestion de ces fonds-là? Vous avez parfaitement raison. Le pauvre camerounais en bas, lui, attendait sa canne, le moment venu. Il y en a, tel avait fait le restaurant pour avoir la canne, tel avait construit un hôtel pour recevoir les gens, tel autre avait fait ceci, cela, pour recevoir l'hôtel. C'est ça qui les intéressait. Vous avez échoué, vous n'avez pas pu tenir la canne. C'est-à-dire que vous venez aux explications après, vous n'avez pas tenu. Le monde entier, il y avait des gens qui avaient déjà fait des planifications pour venir au Cameroun et vous avez échoué, vous n'avez pas pu tenir ça. C'est comme ça que le monde fonctionne. Je m'excuse. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et comme vous n'êtes pas, c'est un leadership qui n'est pas orienté vers les résultats, vous allez continuer d'échouer. C'est pour ça que je vous parle d'un leadership inversé. Il y a, nous sommes devenus la locomotive et c'est les wagons. Parce que toujours en avance, nous regardons la 5G. Ensuite, nous regardons l'intelligence artificielle, ce que ça va faire demain. Ensuite, nous sommes créés devant, concernés par le monde, comment il va fonctionner. Et c'est ça le problème. Et là, même comme leader, ce que vous auriez pu dire, ce que M. Biya aurait pu faire, c'est de dire que vous avez sali mon nom, vous avez fait que mes propos soient démentis, mon engagement soient démentis. Il l'image. Ça, c'est la première chose que vous envoyez à votre population. En disant que je ne suis pas content. Il l'image, les gens qui en étaient responsables. Il instruit, une enquête approfondie. C'est ça ce qu'un leader fait. Mais il y a eu un jeu de chaises musicales au sein de certains départements ministériels. Et d'autres ont été promus, ministres en Détats. Quel signal ça renvoie lorsqu'on opte pour une telle stratégie ? Un très mauvais signal, c'est-à-dire continuer. Continuer les détournements de fonds. Continuer les détournements de fonds, continuer à mal gérer. C'est ça que ça envoie comme signal. Continuer les détournements de fonds. Continuer les détournements. Le money a été embezzled. Nous parlons de 100 millions de millions. Les gens n'ont pas été sentient. Ils n'ont pas été sentient. Les gens n'ont pas été sentient. Ils n'ont pas été sentient. Ils n'ont pas été sentiés. 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 C'est un signal. Mais sacking les gens, comment ça va résoudre la problématique ? Sacking les gens concernant, par exemple, le management de la crise affectant le pays, le économie, le social, et plus particulièrement, la crise de sécurité, par exemple. How will sanctioning or sacking the people, the Minister of Territorial Administration, for example, how will it solve the problem ? Because if you don't have results, because you're managing for results, it's a kind of result-oriented management. This is the type of result. This is the way the world is working. If you don't get the result, then the man is not producing result. Either you are the one, actually, either Mr. Biya is the one who is not a good leader, because he has not done exactly what a leader is expected to do by sanctioning the people, sacking them, and starting a kind of investigation, a kind of thorough investigation about the matter. So you know that his own responsibility is really committed and engaging to that business. You should know it as a leader because it's the ultimate responsible of the situation. It's the ultimate responsible of the situation. But if you're getting the matter at the standby, that stands there, you know, he will be the responsible. Look what's happened. Those people, some of them have been promoted. Some of them have seen their, you know, ministerial positions and so on and so forth. So who is going to be accused there? Who should be accused there? Those ministers or the president? What you're saying now is in sharp contrast to some of the things that we have been hearing from some civil society and opposition political leaders, some of them who have been saying the head of state is a good man, is somebody who wants to solve the problem, but the problem is with the people around him. No, maybe he's a good man. Maybe he's a good man in terms of personal character. This is another thing. I'm talking about a leader. Here I'm considering leadership. I'm not talking about Mr. Biaz personally. I don't care about that one. Yeah, you know, yeah. Maybe you're talking about Mr. Biaz in the private. No, but as a leader has failed, he's the one who should be questioned. It's not the people we've appointed. Do you know the people that Mr. Biaz appointed 20 years back, 10 years back? You don't know them. But still, I'd like to say, this is the main responsibility for it. I'd like to say, I'd like to say, this is the main responsibility for it. I'd like to say, and its impact economic. And in this context, there was this initiative Survive Cameroon. But before we come back to Survive Cameroon, we've followed how the private sector, through the various organizations patronal, we've deplored the fact that the companies are in agonies at Cameroon, surtout après avoir traversé 4 mois liés à la fermeture des frontières sur le plan international et un confinement entre guillemets avec des populations qui n'avaient plus accès aux revenus, avec la chute de la production et la chute de la rentabilité. Elle s'attendait, ces entreprises, à une véritable relance de la croissance économique. Comment appréciez-vous la stratégie gouvernementale pour faire face à la pandémie de Covid-19 à la fois sur le plan sanitaire, social et économique ? Là encore, c'est une faillite. Puisque vous devez savoir qu'en dehors du moratoire de la dette, c'est-à-dire que le service de la dette qui était dû cette année et qu'on a reporté à l'année suivante, les organisations se sont dit, bon, on fait un moratoire sur cette dette dont les sommes qui étaient dues aux créanciers, vous pouvez les utiliser pour le Covid, c'est-à-dire pour venir en assistance aux entreprises et aux ménages pour pouvoir les aider. On savait bien qu'à raison, par exemple, du confinement, le revenu des ménages allait baisser. Certaines entreprises la demandent également allait baisser. On allait entrer dans une sorte de contraction d'activité. Il y a des entreprises qui ne recevaient plus de marchandises. Vous allez aujourd'hui dans les magasins, vous allez voir que certains produits ne sont plus là, simplement parce que le commerce international ne fonctionnait plus. Et donc, ces entreprises ont dû même mettre des gens en chômage, n'est-ce pas ? Et ce que les autres ont fait, c'est de pouvoir, par exemple, maintenir la demande. Vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé pour le cas de la tomate dans le Noun. La tomate qui était produite dans le Noun ne trouvait plus de débouchés parce qu'habituellement, les gens pouvaient sortir, aller hors des frontières, vendre, de ça ailleurs, aucunement ne trouvait pas. Mais je vous ai dit que ce qui était le plus extraordinaire, c'est que j'avais créé, avant de partir de la SDN conservée alimentaire dans le Noun, justement, la scan, justement parce que ce que les gens me disaient que oui, ils n'ont pas fait attention à la... Mais justement, parce que moi, je suis parti, ils avaient déjà trouvé tous les financements. Au moment où je parle, le projet est pratiquement complété à 90 %, plus tard, j'apprendrai que le projet est arrêté. Quel que soit les motifs de l'arrêt du projet, je suis très amusé parce qu'en fait, je rencontre quelqu'un un jour qui m'a dit que oui, on avait dit que le projet était mal placé parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement de tomates. Je lui disais, bon, je lui ai fait une grosse étude comme ça, que j'avais consacrée à l'époque à l'approvisionnement de tomates. Et l'étude disait que le seul endroit où on faisait la tomate au Cameroun, c'était dans le Noun. Et ça, c'était connu. Et c'est pour ça qu'on mettait ça là. Et ce que je dois vous dire, c'est que des coopératives de l'Ouest, UKO, Copronoun, Capravinoun, ainsi de suite, ce qui m'a étonné, c'est qu'au moment où les paysans font face à cette absence de débouchés, personne, et c'est ça le système, personne de ces responsables ne sort pour dire que, mais au fond, on a une usine ici qui est fermée depuis une vingtaine d'années. Et interpeller la SNI pour demander à la SNI mais qu'est-ce que vous avez fait de cette usine ? Je pense que vous avez dû apprendre la première fois que puisque nous, nous l'avons dit dans nos émissions, dans nos talks, on a commencé à faire, à exposer cela, vous n'avez pas appris que le gouvernement allait relancer ça. Encore libre-service, vous allez voir quand ils vont relancer ça. C'est cela. Et en dehors de ça, ils ont reçu 236 millions de la facilité de crédit rapide que le FMI avait mise en place, 236 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 120 milliards de francs CFA qu'ils devaient utiliser pour faire encore d'autres projets. Et là, c'est la même chose. On ne voit pas ce qu'ils ont fait. Mais il y a une repartition qui a été faite dans le cadre d'un décret signé par le Premier ministre. Une bonne partie de cet agent a été consacrée au renforcement du système de santé au Cameroun. Et une infime partie, selon le secteur privé, a été réservée pour soutenir les entreprises impactées dans certains secteurs d'activité. Comment appréciez-vous une telle repartition ? Ils sont très forts sur la répartition, sur le papier. Ce que vous dites là, vous avez vu ça sur le papier. Comment ça s'est traduit concrètement ? Quand vous voyez ce gouvernement faire des choses sur le papier, il faut vous en méfier. Parce que ils sont très forts pour mettre les choses sur le papier et ensuite vendre ça aux gens en disant que voici ce que nous avons fait. Vous êtes en train de faire un procès d'intention au gouvernement. Il peut y avoir un sursaut de patriotisme face à la crise sanitaire. Je suis très bien placé pour le dire. C'est-à-dire, je sais comment il fonctionne. Et c'est pour ça que je disais à M. Biya à un certain moment, il faut avoir une équipe de suivi auprès de vous. C'est-à-dire un comité de veille stratégique pour pouvoir vous alerter sur ce qui est fait ou n'est pas fait par rapport à vos engagements. Par exemple, je vous dis qu'il a pris beaucoup d'engagement pendant l'élection présidentielle. celle que je connais pendant que j'étais là, l'élection de 2011. J'ai noté tous les engagements. À la fin, aucun, ils ne se sont pas faits. Parce que, et vous voyez là, pendant le noter, je lui rappelle qu'il faut créer un comité de suivi. Si vous vous souvenez du commis de Bolova, il dit les projets à Bolova, un certain nombre de projets ne sont pas réalisés. Et il dit pendant le commis, pour que les projets qui ne sont pas réalisés, ils vont tous se réaliser. J'en prends l'engagement personnel. J'en prends l'engagement personnel. Je rentre à Yaoundé, je dis à Béling Aiboutou, paix à son âme. Vous n'avez entendu ce que le président a dit à Bolova. Il a pris un engagement personnel. Il nous faut faire un suivi systématique. C'est comme si je parlais chinois. C'est comme si je parlais mandarin. Vous voyez, ce n'était pas... Et vous avez décidé aujourd'hui de vous lancer dans un mouvement que vous avez baptisé Mouvement Agir. Deux ans après sa mise en place, quel est le bilan de l'éveil de conscience que vous avez mené jusqu'ici ? Je suis très heureux parce que non seulement il est local au niveau du Cameroun, mais il a touché la diaspora, la diaspora camerounaise. On a une diaspora extraordinaire de tous les corps des métiers. Je suis allé en Allemagne pour me rendre compte qu'on avait en Allemagne plus de 5 000 ingénieurs, on avait plus de 1 000 médecins. Si je vous parle d'Allemagne, vous devez imaginer ce qu'il y a en France de cette catégorie de métiers. Ce qu'il y a en Angleterre, ce qu'il y a aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Italie, et ainsi de suite. J'ai trouvé cette diaspora extraordinaire. Malheureusement, ça fait à peu près 5 millions de personnes. Quand vous avez une telle diaspora, vous créez, vous avez une politique tout à fait particulière. You need some really kind of targeted strategy just to attract those people, to let them feel comfortable that they are in their homeland because they can, in terms of remittances, they're sending money to Cameroon, but also in terms of investment. Parce que c'est des gens qui peuvent investir autrement, pas simplement l'argent qu'ils envoient à la famille, but you can create special programmes to open them the possibilities to finance some infrastructures over there and so on in terms of bonds but the diaspora camerounaise ne fait pas l'objet de soins particuliers. C'est en fait, lorsque cette diaspora se rend compte qu'on est concerné par eux, qu'on sait qu'ils sont là, qu'il y a cet éveil de conscience et par rapport à mon mouvement, j'ai vu cet éveil et ils sont très dynamiques d'agir. au niveau du Cameroun ce que je souhaite ce que je souhaite c'est que ce soit beaucoup plus large encore, c'est-à-dire que les gens viennent encore, se soient mobilisés parce que je dis nous sommes un mouvement transpartisan. C'est-à-dire que quel que soit votre chapelle est-ce que votre alliance avec le MRC ne peut pas décourager des jeunes qui souhaiteraient adhérer à cette initiative ? Non, il n'y a aucun problème. Vous parlez d'alliance. On fait cette lutte-là pour les Camerounais. Ce n'est pas une lutte d'alliance d'abord. C'est une lutte pour changer le Cameroun. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui on dirait que dans le RDPC pour que la note de quel... Vous voyez par exemple des hauts responsables du RDPC qui sont en train de critiquer le RDPC dans leur note. Mais on a l'impression que pour que leur critique passe il faut d'abord qu'ils critiquent le MRC. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est un peu comme lorsque l'autre dit je suis biaïste et quand il dit je suis biaïste alors là il commence à critiquer le RDPC. Mais on dirait que la préface c'est d'abord de dire qu'il est biaïste avant de critiquer le RDPC. Aujourd'hui je vois des gens du RDPC qui critiquent mais avant de critiquer il faut d'abord qu'ils disent qu'il est contre le MRC. Non ! Ce n'est pas le sujet. Si vous voyez que le RDPC ne fonctionne pas bien critiquez pour le changer. Et ce que nous pensons avec les jeunes gens qui viennent c'est d'abord éveiller leur conscience et changer leur mentalité et de leur dire que vous n'avez pas besoin c'est un problème de devenir soi. Vous devez vous réaliser pleinement réaliser pleinement vos talents. Réaliser pleinement vos talents et ça c'est ça qui m'intéresse. Christian Pendekoka nous sommes arrivés au terme de cette émission et vous l'avez certainement lu le secrétaire national à la communication du RDPC le parti au pouvoir invite le MRC à un débat d'idées un débat où des arguments et contre-arguments seront évoqués où la vision du MRC contre la vision du RDPC sera également débattue. Serez-vous prêt à participer à un tel débat avec le parti au pouvoir avec ses différents responsables pour parler du Cameroun et non de prendre la voie de la rue ? Il a invité le MRC S'il m'invite je viendrai comprenez ce que je veux dire ? Vous dites qu'il a invité le MRC je ne peux pas répondre à la place du MRC mais je vous dis que s'il invite agir je viendrai mais vous êtes alliés mais je ne peux pas non c'est une chose très spéciale il parle de il ne dit pas que je vous invite l'alliance il dit que je vous invite le CRM donc je ne peux pas il n'y a pas de problème j'espère que ils vont avoir des factures parce qu'ils ne sont pas pour les chiffres là je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'ils ont une idée ils confondent souvent les watts les bits les machines et tout ça ils confondent ça souvent j'espère qu'ils vont se mettre à jour par rapport à tout ça n'est-ce pas ? pour qu'on puisse avoir un débat et pour qu'on puisse avoir un débat productif pour les Camerounais mais est-ce que je ne sais pas comme dernier mot je vous en prie voilà je voulais dire que d'abord la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui il est très malheureux que des leaders politiques comme le professeur Maurice Camteau soient dans la situation où ils sont si nous voulons vraiment bâtir un Cameroun d'humanité ce n'est pas ça qui va que Foguet-Alain Bibou Zongan et les plus de 600 personnes qui sont arrêtées je dis bien arbitrairement soient dans cette situation je pense que si vous êtes vraiment je parle de leadership si vous êtes un leadership n'est-ce pas et pris de justice et pris de paix et pris de réconciliation et pris de discuter avec de discuter avec vos vis-à-vis pour trouver des solutions valables pour les jeunes Camerounais de demain ce n'est pas ce qu'on fait ça c'est un monde de barbarie que nous vivons là et ce n'est pas bon deuxièmement ce que je voudrais dire c'est que justement par rapport à ça les comment vous les élections régionales ne sont pas une priorité pour le Cameroun aujourd'hui ce n'est pas la priorité la priorité du Cameroun aujourd'hui c'est la paix et la réconciliation et pour qu'on ait réellement la paix et la réconciliation avec ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest ce qui se passe dans le noso c'est premièrement n'est-ce pas de créer les conditions de paix et la création des conditions de paix c'est le cessez-le-feu c'est la première chose il y a tout un process qu'on doit dérouler faire le cessez-le-feu ensuite libérer les prisonniers politiques n'est-ce pas ensuite organiser organisé un dialogue inclusif et je suis sûr que dans ce dialogue inclusif il y aura deux sujets importants le premier sujet ce sera les institutions qui ne sont pas inclusives qui sont des institutions exclusives qui laissent plein de gens sur le bord de la route sur le trottoir et ensuite le système électoral parce que le système électoral est au cœur n'est-ce pas du mal camerounais il n'a jamais permis aux Camerounais de pouvoir élire librement les dirigeants de leur choix depuis plus de 30 ans le système électoral camerounais est verrouillé au profit d'un seul individu et il n'a jamais permis n'est-ce pas aux Camerounais de leur dirigeant et lorsque ce système sera refait pour qu'il devienne transparent fiable et crédible vous allez voir qu'il y aura ce genre de tension que vous observez aux Camerounais aujourd'hui Merci Christian Pendaé-Koka je précise que vous êtes le président du mouvement Agir membre de la coalition des forces pour le changement la paix et la démocratie merci d'avoir accepté notre invitation C'est moi C'est moi Cédric c'est moi Jonathan je vous remercie énormément et je salue tous les compatriotes qui nous ont suivis ce soir Merci également à vous Jonathan de Babila d'avoir participé à cet entretien Mesdames, Messieurs c'est la forme de cette émission merci de l'avoir suivie et merci de rester sur Equinox en télévision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501